Bonjour à tous et à toutes ! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va vous présenter la pièce Harry Potter et l'enfant maudit. Je vous prierai d'éteindre vos téléphones portables, sinon les sorts ne vont pas marcher. Ce serait un peu dommage. Je vous souhaite un très bon spectacle. Merci. Papa, n'arrête pas de me répéter tout le temps la même chose. James, arrête un peu. J'ai simplement dit qu'il allait peut-être se retrouver à Serpentin. Et c'est bien possible, alors... D'accord. Vous m'écrirez ? Tous les jours, c'est-à-dire. Non, pas tous les jours. James dit que la plupart des élèves ne reçoivent des lettres de chez eux qu'une fois par mois. Je ne voudrais pas que... Nous avons écrit à ton frère trois fois par semaine l'année dernière. Quoi ? James ? Eh oui, il ne faut pas croire tout ce qu'il te raconte sur Poudlard. Il aime bien se moquer de toi et ton frère. Bon. On pourrait peut-être y aller maintenant, s'il vous plaît ? Il suffit de foncer droit vers le mur entre la voie 9 et la voie 10. J'ai tellement envie de voir ça. Je suis prêt. Ça y est ! Wow ! La voie 9, 3, 4 ! Ils sont où ? Tu les vois ? Tu crois qu'ils n'aiment pas venir ? Encore ! Ma parole, mais c'est ma petite préférée dans la famille Potter ! Tu m'as apporté mon nouveau truc de magie ? Ok, tu connais la laine qui fait disparaître l'aîné ? Tu dois avoir une sortie de chez Weasley, le magasin de farce à trappe pour s'en effacer sur. Maman, papa va encore nous faire son vieux tour débile. Tu trouves ça débile, il trouve ça irrélistive. Moi, je dirais que c'est quelque part entre les deux. Alors, tu commences par avaler un peu d'air, tout en mâchant bien. Et puis il suffit de... Excuse-moi cet embêtement-là. Oh merde, tu tues le porridge ! Bin-bam-bouine, ma petite dame, tu ne vas plus rien sortir maintenant. Il est passé où, mon nez ? Et voilà. T'es bête. Tout le monde recommence à nous regarder. C'est à cause de moi, je suis très célèbre. Mes expériences sur le nez sont devenues légendaires. Il faut reconnaître que c'est quelque chose. Alors, t'as réussi à ranger la voiture ? Hermione ne pensait pas que je puisse passer un pamin de moldu. Elle pensait que je serais obligé de lancer un sortilège de confusion à l'examinateur. Tu n'as pas vu tout ce que je pensais. J'ai parfaitement confiance en toi. Et moi, je lui fais confiance pour avoir jeté le sortilège. Hé ! Papa, tu crois que... Si j'étais... Imagine que je sois envoyée à Serpentard. Qu'est-ce qu'il y aurait de mal à cela ? Serpentard ? C'est la maison du serpent. Celle des forces du mal. Ce n'est pas une maison de sorciers courageux. Albus, Severus, Potter. Tes deux prénoms ont été donnés en souvenir de deux directeurs de Poudlard. L'un d'eux était un Serpentard. Et il était sans doute l'homme le plus courageux que j'ai jamais rencontré. Mais dis-moi simplement... Si c'est si important pour toi, alors le choix peau magique tiendra compte de ce que tu ressens. Vraiment ? C'est ce qui s'est passé pour moi. Coup de l'art te former, Albus. Je te promets que tu n'as rien à craindre là-bas. Sauf les sombrales. Fais attention dans les sombrales. Je croyais qu'ils étaient invisibles ! Écoute tes professeurs. N'écoute pas James. Et surtout, profite bien de tout. Maintenant, si tu ne peux pas que ce train parte sans toi, tu ferais mieux de sauter dedans. Rose, n'oublie pas de transmettre nos hôpitaux à la ville. Non, je ne peux pas transmettre des amitiés à un professeur. Bon, pas. Au revoir. Dis, vous croyez qu'ils seront bien là-bas ? C'est très grand Poudlard. Grand, magnifique, avec plein de bonnes choses à manger. Je donnerais n'importe quoi pour y retourner. Bizarre qu'elle ait peur d'être envoyée à Serpentard. Ce n'est rien. Rose, sa grande peur à elle, c'est de savoir si elle va battre les records au Quidditch la première ou la deuxième année, et si elle va passer ses bus en avance. Ouais, je me demande une grâce en ambition. Et toi, Harry, qu'est-ce que tu ferais si Al ? Tu sais, Jean, on a toujours pensé que toi, tu aurais pu te retrouver à Serpentard. Quoi ? C'est vrai, Frère Légeorges, je connais les paris. Et si on allait ? Les gens nous regardent tous, tu sais. Les gens vous regardent tout le temps quand vous êtes tous les trois ensemble. Et même quand vous êtes séparés, quoi qu'il arrive, on vous regarde. Dis, Harry, il sera bien là-bas ? Evidemment qu'il sera bien. En section 3 ... 2 Puis un eau, il sera bien là-bas. En section 4 ... ... Grâce à celle-ci, il y en est de la l épée ... ... ... ... ... Et Quelque chose vous ferait plaisir, les enfants ? Des pâtes à citrouilles, des chocolat-grenouilles, des fonds dans du chaudron ? Ah, nous devons nous concentrer ! Nous concentrer sur quoi ? Sur les amis que nous allons choisir ! Ma mère et mon père ont rencontré ton père dans le coup de l'air express la première fois qu'ils m'ont pris. Tu sais bien, ça veut dire qu'il faut qu'on choisisse dès maintenant des amis avec qui on va rester amis toute notre vie ? Ça fait un peu peur ! Au contraire, on a une chance formidable ! Je suis une grande joie au Weasley, tu es un poteur ! Tout le monde voudra forcément être amis avec nous ! On peut se permettre de choisir qui on veut ! Mais comment choisir où on va s'asseoir ? Il n'y a qu'à aller voir dans tous les wagons et après on décidera ! Salut ! Est-ce qu'il y a de la place dans ce compartiment ? Oui, il est vide, je suis tout seul ! Génial ! On pourrait peut-être s'asseoir un moment si c'est ok pour toi ? C'est ok, salut ! Albus ! Ouf, allez ! C'est mon nom, Albus ! Salut Albus ! Je veux dire, Albus c'est toi, moi c'est Scorpius, toi c'est Albus et toi tu dois être ? Rose ! Salut Rose ! Tu es des fils du Spice ! Désolée, je viens de prendre mon petit déjeuner ! J'ai aussi des chocochocs, des gnomopoies et même quelques gommes au limace ! C'est une idée de ma mère ! D'après elle, elle me vaut des bonbons pour se faire des amis ! Moi j'en veux bien ! Les bonbons, ma mère m'interdit d'en manger ! On commence par quoi ? Facile ! Pour moi, le roi des bonbons, c'est le gnome au poids ! C'est un goût de menthe et il y a de la fumée qui sort par les oreilles ! Parfait ! C'est ce que je vais... Rose ! S'il te plaît ! Tu peux arrêter de me donner des coups ? Je ne t'ai donné aucun coup ! Si ! Tu m'en as donné plusieurs ! Et je te signale que ça fait mal ! C'est à cause de moi ! Quoi ? Qu'elle te donne des coups ! Écoute, je sais qui tu es, alors il vaut mieux que tu saches qui je suis ! Comment ça, tu sais qui je suis ? Evidemment, tu es Albus Severus Potter, elle c'est Rose Grandjambuissé, et moi c'est Scorpius Malfoy, le fils d'Astoria et de Drago Malfoy ! Et disons que nos parents, les tiens et les miens, n'étaient pas vraiment amis ! C'est peut-dire que ta mère et ton père sont des manche-morts ? Mon père l'était, mais n'est pas ma mère. Je sais aussi qu'il y a une rumeur qui circule, mais elle est fausse. Et c'est quoi cette rumeur ? La rumeur dit... La rumeur dit que mes parents ne pouvaient pas avoir d'enfants. Que mon père et mon grand-père, désespéraient à l'idée que la nuit des Malfoy s'éteignent s'ils n'avaient pas d'héritiers dignes de leur monde. Ils auraient envoyé ma mère d'en passer avec un retourneur de temps. L'envoyer où ? Selon la rumeur, il est le fils de Voldemort. C'est sans doute une Yossi. Toi, toi au moins, tu es un nez. Oui, j'ai le même que mon père. J'ai son nez, ses cheveux, ses yeux, et même son enfanie, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Les problèmes père-fils, je les ai aussi. Mais je préfère encore être un Malfoy que, vous savez, le fils des seigneurs des ténèbres. Bon, Albus, on ferait bien d'aller s'asseoir ailleurs. Non, je suis bien ici. Vas-y, toi. Albus, je n'ai pas l'intention de t'attendre. Je ne te demande rien. Je restais là, c'est tout. Très bien. Merci. Ne me remercie pas. Ce n'est pas pour toi que je suis restée. C'est pour tes bonbons. En tout cas, elle a du caractère. Oui, désolée. Tu prévois que je t'appelle Al ou Albus ? Albus. D'accord. Merci d'être restée pour les bonbons Albus. Bienvenue à tout ça. Albus Potter. Un potter en première année ? Il a les mêmes cheveux. Exactement les mêmes cheveux que lui. Et c'est mon cousin. Je m'appelle Rose Van John Weasley. Enchanté. Au cours de tant de siècles, j'ai scruté les cerveaux. J'ai lu dans les pensées des élèves nouveaux. Année après année, j'ai joué ce rôle unique qui a fait mon renom. Moi, le choix qu'on magie. Au plus haut, au plus bas, j'ai choisi sans relâche. Contre vent et marée, j'ai accompli ma tâche. Posez-moi sur la tête. La voix de la raison révélera alors quelle est votre maison. Rose Granger Weasley. Riffondor. Riffondor Salier. Corpus Malfoy. Serpenta. Faleux Serpents. Albus Potter. Serpenta. Serpenta. Serpenta ? Un Potter à Serpenta ? Finalement, ces cheveux ne sont pas si différents. Je veux venir à côté de moi ? Oui. D'accord. Albus, voyons Albus. Ça ne va pas du tout. Ce n'est pas ce qui était prévu. C'est parti. Troisième année, très importante cette année-là. Voici ton autorisation d'aller à Pré-Holard. Je déteste Pré-Holard. Comment peux-tu détester un endroit dans lequel tu n'es jamais allé ? Parce que je sais que c'est plein d'élèves de Pré-Holard. Albus, allons. C'est l'occasion pour toi d'aller faire des folies chez Oneidux. Sans que ta mère le sache. Albus, non, tu n'oserais pas. Il y a une idiot ! Quel idiot, si ! L'ironie, c'est que je ne m'attendais pas à ce que ça marche. J'ai toujours été très mauvais dans ce sortilège. Al, enfin Albus, j'ai échangé quelques hiboux avec le professeur Magonagall. Tu as tendance à t'isoler. Tu ne participes pas beaucoup en classe. Tu es refrognée. Tu es... Et alors ? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse ? Que je devienne copain avec tout le monde par un tour de magie ? Que je m'émette à mon fausse en bonne élève ? Que je jette un sort pour me retrouver dans une autre maison ? Tu n'as qu'à me jeter un sort, papa. Comme ça, tu me transformeras en ce que tu veux que je sois. Ce sera mieux pour nous deux. Bon, il faut que j'y aille maintenant. J'ai un train à prendre et un ami à retrouver. Scorpius ! Scorpius ! Ça va ? Ta mère ! Ça s'est aggravé ? Ça ne peut pas s'aggraver encore. Tu aurais dû m'envoyer un hibou ? Je n'arrivais pas à trouver les mots. Maintenant, c'est moi qui ne sais plus quoi dire. Alors ne dis rien. Il y a quelque chose que je peux... Viens au obsèque. Bien sûr. Et reste un ami. Comment ça s'est passé ? C'était vrai. Théodore Nott ? En garde à vue. Et le retourneur de temps ? C'est un vrai. Il fonctionne. Ce n'est pas seulement un retourneur horaire. Il remonte plus loin dans le temps. Nous n'en savons rien. J'ai été tentée de l'utiliser tout à l'heure. Mais la voie de la sagesse l'a emporté. En tout cas, nous l'allons maintenant. Et tu es sûre que tu veux le garder ? Je ne crois pas que nous ayons le choix. Il est complètement différent du retourneur de temps que j'avais à Coudlard. Apparemment, la sorcerie a fait des progrès depuis notre jeunesse. Tu saignes ? T'inquiète pas, ça ira très bien avec ta cicatrice. Qu'est-ce que tu fais dans mon bureau, Hermione ? J'avais hâte d'avoir des nouvelles de toi dans notre et en même temps, j'avais voulu savoir si tu avais fini de mettre ta papasserie à jour, comme tu me l'avais promis. Eh bien, on dirait que non. Non, Harry. Comment peux-tu travailler dans ce caparnaum ? Fini le caparnaum. Mais tu ignores toujours ce qu'il y a dedans. On peut trouver des choses intéressantes, tu sais. Il y a des trolls de montagne qui se promènent sur des grappes-cornes hongrises, des géants avec des selles tatouées sur le dos qui marchent dans les mers de la Grèce, et les loups-garous sont enterrement passés dans la clandestinité. D'accord, on va s'en occuper. Je vais rassembler l'équipe. Ok, j'ai compris. La paperasse, ça t'ennuie. Mais toi, ça t'ennuie jamais. J'ai déjà suffisamment à faire avec la mienne. Tous ces êtres et toutes ces bêtes ont combattu dans les grandes guerres de sorciers. Ce sont des alliés des forces du mal. Tout ça, avec tout ce que nous venons de déterrer chez Théodore Nott, pourrait bien signifier quelque chose. Mais bien sûr, si le directeur du département de la justice magique ne lit pas ses dossiers... Je n'ai pas besoin de les lire. Je suis sur le terrain, j'en entends parler. Théodore Nott, c'est moi qui ai entendu les rumeurs au sujet du retourneur de temps, et c'est moi qui ai pris des mesures. Tu n'as aucune raison de me faire des reproches. Tu veux un caramel ? Ne le dis pas, Rob. Tu détournes la conversation. Oui, c'est vrai que tu en veux. Je ne peux pas. On est au régime sans sucre à la maison. Tu sais que c'est une vraie drogue, ce truc-là ? Qu'est-ce que je te dise ? Mes parents étaient dentistes. Il fallait bien que je me révolte un jour ou l'autre. À 40 ans, c'est un peu trop tard, mais... Harry, tu viens d'accomplir quelque chose de remarquable. Et tu peux être sûre que je ne te fais aucun reproche. Je voudrais simplement que tu consultes tes dossiers de temps en temps. Rien de plus. Il ne faut voir là qu'une aimable incitation de la part de la ministre de la Magie. Comment va Ginny ? Comment va Albus ? Apparemment, je suis aussi douée pour être père que pour m'occuper de la paperasse. Et Rose, ça va ? Et Hugo ? Tu sais, Ron, prétend que je vois plus souvent, est-elle ma secrétaire que lui. Tu sais bien qu'il a bien fallu choisir un moment entre devenir le meilleur des parents ou le meilleur des fonctionnaires du ministère de la Magie. Allez, Harry, va retrouver ta famille. Le Poudlard Espresse repart pour une nouvelle année. Profite du peu de temps qu'il te reste à passer avec eux. Et après, tu reviendras, l'esprit reposé, et tu liras tes dossiers. Tu crois que tout cela pourrait signifier quelque chose ? C'est possible. Mais si c'est vrai, nous trouverons les moyens de nous battre, Harry. Nous l'avons toujours fait. Je vous comprends très bien, Amos. C'est vrai, croyez-le. Mais je viens juste de rentrer chez moi, et... J'ai essayé d'obtenir des rendez-vous au ministère, et on m'a répondu. Mais bien sûr, monsieur Diggory, nous pouvons très bien vous fixer un rendez-vous, disons, dans deux mois. Et moi, j'attends, très patientement. Mais venir à mon domicile au milieu de la nuit, alors que mes enfants se préparent à une nouvelle année d'école. Ce n'est pas acceptable. Les deux mois passent, et je reçois un e-book qui me dit « Monsieur Diggory, je suis terriblement navré, mais monsieur Potter a été appelé au dehors pour une affaire urgente. Nous allons devoir changer la date. Seriez-vous disponible pour un nouveau rendez-vous, disons, dans deux mois ? » Et ça recommence. Toujours la même réponse répétée indéfiniment. Vous refusez systématiquement de me recevoir. Bien sûr que non, mais en tant que directeur du département de la justice magique, je suis responsable... Il y a beaucoup de choses dont vous êtes responsable. Pardon ? Mon fils, Cédric. Vous vous souvenez de Cédric, n'est-ce pas ? Oui, je me souviens de votre fils. Sa perte... C'était vous que Voldemort voulait, pas mon fils. Vous me l'avez dit vous-même. Vous m'avez répété les paroles qu'il a prononcées. Tu, l'autre, l'autre, mon fils, mon merveilleux fils. C'était l'autre un figurant. Amos, je comprends très bien vos efforts pour que Cédric reste dans notre mémoire, mais... Vous pensez à un mémorial, peut-être ? Un mémorial ne m'intéresse pas, ne m'intéresse plus. Je suis un vieil homme, un vieil homme en train de mourir. Et je suis venue vous demander, vous supplier, de m'aider à faire revenir mon fils. Le faire revenir ? Voyons, Amos, c'est impossible. Le ministère dispose d'un retourneur de temps, n'est-ce pas ? Tous les retourneurs de temps ont été détruits. La raison pour laquelle je suis venue d'une manière si urgente, c'est que j'ai entendu une rumeur, une rumeur insistante, selon laquelle le ministère aurait saisi un retourneur de temps chez Théodornot et l'aurait gardé pour enquête. Laissez-moi la possibilité d'utiliser ce retourneur de temps, que je puisse retrouver mon fils. Amos, jouez avec le temps. Vous savez bien que nous ne pouvons pas faire cela. Combien de gens sont morts pour le survivant ? Je vous demande de sauver l'un d'entre eux. Quoi qu'on ait pu vous dire, cette histoire sur Théodornot est une fiction, Amos. Je suis désolée. Salut. Excuse-moi, je ne voulais pas te faire peur. Moi aussi, j'étais très bonne pour écouter les autres, cachées derrière la porte, en attendant que quelqu'un dise quelque chose d'un tout petit peu intéressant. Tu es qui, toi ? Parce que je te signais qu'ici, c'est un peu chez moi. Je suis une voleuse, bien sûr. J'ai l'attention de te prendre tout ce que tu as. Passons ton heure, ta bagage magique et tes chocogonouilles. Ou alors, peut-être que je suis Delphi Nidigori. Delphi, en abrégé. Je m'occupe de lui, Amos. Enfin, j'essaye en tout cas. Et toi, tu es qui ? Albus. Bien sûr, Albus Potter. Alors Harry, c'est ton père ? Waouh, il y a ce qu'à dire waouh, non ? Pas vraiment. Ah, je n'aurais pas dû en parler. C'est toujours ce qu'on disait de moi à l'école. Delphi n'est pas fine. Chaque fois qu'il y a une gaffe à faire, elle fonce dedans. Moi aussi, il s'amuse avec mon nom. Delphi ? On ne choisit pas sa famille. Amos n'est pas un simple patient pour moi. Il est aussi mon oncle. C'est en partie pour ça que j'ai pris ce travail à flagelle haut. Mais ça rend les choses difficiles. C'est dur de vivre avec des gens enfermés dans le passé, tu ne penses pas ? Delphi ? Flagelle est haut ? La résidence Saint-Ossoul pour sorciers âgés. Viens nous voir un jour si tu veux. Delphi ! Oui, maman ? Je te présente Harry Potter, qui fut autrefois un grand sorcier et qui est aujourd'hui un haut fonctionnaire du ministère au cœur sec. Je vous laisse en paix, monsieur Potter, si toutefois le mot paix est celui qui convient. Delphi, ma canne ? Oui, maman. Oui, maman. Oui, maman. Oui, maman. J'aime, s'il te plaît, arrête un peu de penser à tes cheveux, range cette fichu-chambre. Comment vous-tu que je n'y pense pas ? Ils sont devenus roses, vifs ! Il va falloir que je les cache sous ma cape d'invisibilité. Ce n'est pas pour cet usage que ton père t'as donné cette cape. Quelqu'un n'aurait pas vu mon livre de potions ? Lily Potter ne pense pas que tu vas pouvoir porter ça pour aller à l'école demain ? Oui, si, j'adore papionnier. Salut. Je t'ai apporté un cadeau, des cadeaux, pour ta nouvelle année d'école. Ron t'a envoyé ça. Ah, d'accord. Une potion d'amont. D'accord. Ça doit être une plaisanterie sur, je ne sais quoi, Lily a eu des gnomes péteurs, James a un peine qu'il lui fait des cheveux roses, mais bon, Ron, c'est Ron, tu le connais. Et puis, ça, c'est de ma part. Une vieille couverture ? J'ai longtemps réfléchi à ce que je pourrais t'offrir cette année. James, James me parle depuis une éternité de la cape d'invisibilité. Quant à Lily, je sais qu'elle adore les ailes. Mais toi, Albus, tu as 14 ans maintenant. Et je voulais te faire un cadeau qui ait un sens. C'est la dernière chose que m'a laissée ma mère. La seule chose. J'étais enveloppée dedans quand on m'a remis au Dursley. Je pensais qu'elle avait disparu, et quand Petunia, ta grande-tante, est morte, Dudley a eu la chance de tomber dessus, cachée parmi d'autres objets qu'elle avait gardés. Et il me l'a gentiment envoyée. Depuis, chaque fois que j'ai eu besoin d'un peu de chance, je l'ai retrouvée et je l'ai serrée contre moi. Alors, je me suis demandé... Si moi aussi j'avais envie de la serrer contre moi. Très bien, d'accord. Espérons qu'elle me porte chance. Parce qu'on peut dire que j'en ai vraiment bien besoin. Mais, tu devrais la garder. Je pense que Petunia voulait me la laisser. C'est pour ça qu'elle l'a conservée. Maintenant, c'est moi qui veux te la donner. Pour en faire quoi ? Les capes d'invisibilité, papa, c'est très bien. Les aides de fées. Très bien aussi. Ça veut dire quelque chose. Mais ça, vraiment. Tu as besoin d'un coup de main pour faire ta valise. Tu sais, j'ai toujours aimé faire ma valise. Ça veut dire que j'allais quitter Private Drive et aller à Poudlard. C'était... Pour toi, c'est le plus bel endroit du monde. Je suis au courant. Le pauvre orphelin, maltraité par son oncle et sa tante Dursley. Albus, on ne pourrait pas s'incliner... Traumatisé par son cousin Dursley et sauvé par Poudlard. Je sais tout ça, papa. Bla, bla, bla. Albus Potter, je ne morderai pas à l'hameçon. Le pauvre orphelin qui nous a tous sauvés. Si je puis dire, au nom de tous les sorciers. Nous deux sommes tellement reconnaissants pour ton héroïsme. Et maintenant, est-ce qu'il faut s'incliner bas, bien bas, ou une simple révérence suffira ? Ah, Albus, tu le sais très bien, je n'ai jamais demandé la moindre gratitude. Mais maintenant, elle me submerge. Ça doit être à cause de ce beau cadeau que tu me fais, avec cette couverture moisie. Cette couverture moisie ? Tu t'attendais à quoi ? Est-ce que je t'envoie cette séance sur mon cœur ? Est-ce que je te dise que j'étais toujours aimée ? Quoi ? Quoi ? Et moi, tu veux que je te dise ? J'en ai assez que tu m'accuses de tous tes malheurs. Toi au moins, tu as un père. Moi, je n'en ai jamais eu, d'accord ? Et tu trouves que c'est de la malchance ? Tu aimerais mieux que je sois mort ? Non ! Simplement, j'aimerais mieux que tu ne sois pas mon père. Eh bien, moi aussi ! Il y a des moments où j'aimerais mieux que tu ne sois pas mon fils. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Si ! C'est ce que tu voulais dire. Albus, tu es très doué pour m'en faire sortir de mes gants. C'est exactement ce que tu voulais dire. Et sincèrement, je ne t'en veux pas. Albus, je t'en prie. Ce serait bien que tu me laisses seule, maintenant. Comme ça, ni chance, ni amour pour moi. Albus, Albus, s'il te plaît ! Albus, je te cherchais. Moi ? Pourquoi ? Ok, Albus, c'est le début de la quatrième année et donc une nouvelle année pour nous tous. Alors je voudrais qu'on redevienne amies. On n'a jamais été amies ? Ah, ça c'est dur ! Quand j'avais six ans, tu étais mon meilleur amie ? C'était il y a longtemps. Sinon, oui, je... Ah oui, tu as entendu les rumeurs ? Importante opération coup de poing du ministère, il y a quelques jours. Apparemment, ton père a été d'un courage incroyable. Pourquoi toi, tu es toujours au courant de ces choses-là ? Et moi, pas. Apparemment, le sorcier qui a été arrêté, Théodornad, je crois, il possédait des tas d'objets interdits par toutes sortes de lois, y compris. Et là, ils ont complètement paniqué. Un retourneur de temps illégal et très perfectionné en plus. Un retourneur de temps ? Mon père a retrouvé un retourneur de temps ? Oui, génial, non ? Tu es sûre ? Absolument. Il faut que je retrouve Scorpius. Albus, qui est-ce qui t'a demandé de me parler ? Bon, d'accord, peut-être que ta mère a envoyé un hibou à mon père. Mais c'est simplement parce qu'elle s'inquiète pour toi et je crois que... Fais-moi la paix ! Oh, salut. Salut, Rose. Qu'est-ce que tu sens ? Qu'est-ce que je sens ? Oh, une bonne honneur ! Tu sens comme un mélange de fleurs et de... Pain frais. Albus, je suis là, ok ? Si jamais tu as besoin de moi... Non, mais du bon pain ! Du pain bien frais ! Mais qu'est-ce qu'il y a de mal avec le pain ? Qu'est-ce qu'il y a de mal avec le pain ? Je te cherchais partout ! Et tu m'as trouvé, bravo ! Mais tu sais bien que... Je ne veux pas... Tu sais bien que je préfère monter rapidement dans le train. Ça m'évite les cris, les regards, Les instructions volent de mort sur la valise. Ça, il ne s'en lasse pas. Elle ne m'aime vraiment pas. Ok, salut. On a déjà fait ça ? S'enlacer ? Les dernières 24 heures ont été très bizarres pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je te rencontrerai plus tard. Il faut qu'on sorte de ce train. Trop tard ! Le train est en marche. Vous l'avez en vue. Alors, il faudra sortir d'un train en marche. D'un train magique en marche ! Vous voulez quelque chose, mes chéries ? Pâte à citrouille ? Boulot du chaudron ? Première question. Que c'est du... Du tournoi des trois sorciers ? Ah, c'est un quiz, maintenant. Trois écoles chez les trois sorciers Qui font trois tâches Et le meilleur gagné de coup. Mais qu'est-ce que ça va voir là-dedans ? Ça va être t'aider une grosse tête, toi. Je sais. Deuxième question. Pourquoi depuis plus de 20 ans On a pu organiser de tournoi des trois sorciers ? Eh bien, au dernier tournoi, Il y avait ton père qui est participé Et un certain Cédric Ligori. Ils ont tous les deux gagné la coupe Mais la coupe était un porte au loin. Ils se sont retrouvés face à Voldemort. Cédric a été tué. La compétition a tout de suite été annulée. Très bien. Troisième question. Est-ce qu'il fallait vraiment Que Cédric soit tué ? La réponse est facile. Non. Voldemort a dit Tuer l'autre. L'autre. Il est mort parce qu'il était avec mon père. Et que mon père ne pouvait pas le sauver. Mais nous, nous pouvons. Une erreur a été commise. Et on va la réparer. En se servant d'un retourneur de temps. On va ramener Cédric à la vie. Albus, pour des raisons évidentes, Je ne suis pas fan des retourneurs de temps. Quand Amos Diggoury a demandé S'il y avait un retourneur de temps, Mon père a été jusqu'à lui dire Qu'il n'en existait plus. Il a menti à un homme Qui voulait simplement retrouver son fils. Un homme qui aimait son fils. Je veux faire ça. Je veux qu'on sauve Cédric. Je vois qu'un circuit a complètement grillé dans ton cerveau, surtout. Je veux absolument y arriver, Scorpus. J'ai besoin de faire ça. Et tu sais aussi bien que moi Que si tu n'es pas avec moi, On court au désastre. Alors viens, on y va. Bon, ok. On est sur le train maintenant. C'était génial, ça fait peur, c'est rapide. J'ai beaucoup appris sans moi-même. Il est un peu sur toi, mais là... D'après mes calculs, On se rapproche d'un viadu qui se trouve Tout près de la résidence Sainte-Zouel pour sorcier âgé. La quoi ? Où ça ? Écoute, à Albus, je suis aussi content que toi D'être enfin devenu un rebelle. Ouais, un train magique en marche. Si le sortilège du coussinage ne marche pas, L'homme sera extrêmement utile pour le remplacer. Albus, c'est vraiment une mauvaise idée. La sorcière au bonbon ? Tu veux prendre quelque chose à manger pour le voyage ? Non, non, j'étais à la sorcière au bon, Et là, et d'ailleurs, elles volent. C'est pas possible, on est sur le toit du train. Vous voulez quelque chose, les enfants ? Oh, oh, oh ! C'est trop, oui, chocot-grenouille, fondant du chaudron. Les gens ne servent pas grand-chose à mon sujet. Ils achètent mes fondants du chaudron, Mais ils ne font pas vraiment attention. Je me demande qu'on m'a demandé mon nom pour la dernière fois. C'est quoi, votre nom ? Je l'ai oublié moi-même. Tout ce que je peux vous dire, C'est que quand le Poudlard Express a été mis en marche pour la première fois, C'est Antaline Gambolle en personne qui m'a proposé ce travail. C'était il y a 190 ans. Ça fait 190 ans que vous faites ce métier ? Ces mères que vous voyez ont fabriqué plus de 6 millions de pâtes à citrouille. Je l'ai réussie bien maintenant. Et ce que les gens n'ont pas remarqué à propos de mes pâtes à citrouille, C'est avec quelle facilité elles peuvent se transformer en quelque chose d'autre. Et vous ne croirez pas ce que j'arrive à faire avec mes cheveux-pôts-grenouilles. Jamais, jamais je n'ai laissé qui que ce soit sortir de ce train Avant qu'il n'atteindra sa destination. Certains ont essayé. Sirius Black et ses acolytes, Près de George Weasley, Ils ont tous échoué. Parce que ce train n'aime pas du tout qu'on en sorte en marche. Soyez donc assez aimables pour reprendre vos places jusqu'à la fin du voyage. Scorpus, tu avais raison. Ce train est magique. C'est-à-dire que je ne vois aucun plaisir à avoir raison. Mais moi aussi j'avais raison. À propos du viaduc, il y a de l'eau là-dessous. C'est le moment d'essayer le sortilège de coussinage. C'est vraiment une mauvaise idée, Albus. Vraiment ? Trop tard maintenant. Trois, deux, un... Moliaré ! Albus ! Albus ! C'est-à-dire qu'on doit vraiment bien s'amuser avec vous, mais j'ai mon pote là. Moliaré ! Silence ! Silence ! Silence s'il vous plaît ! Est-ce qu'il faut lancer un sort pour obtenir le silence ? Silence ! Parfait. Bienvenue à cette assemblée générale extraordinaire. Je suis enchantée que nombre d'entre vous aient pu y assister. Le monde des sorciers a vécu en paix pendant de nombreuses années. Il y a maintenant 22 ans que nous avons vaincu Voldemort à la bataille de Poudlard. Et j'ai grand plaisir à affirmer que toute une nouvelle génération a pu grandir sans connaître le moindre conflit. Jusqu'à présent en tout cas. Harry. Depuis quelques mois maintenant, les alliés de Voldemort ont manifesté une certaine activité. Nous avons suivi des géants qui voyageaient d'un bout à l'autre de l'Europe. Des trolls qui se sont mis à traverser les mers. Quant aux loups-garous, je suis au regret d'avoir annoncé que nous avons perdu leur trace il y a quelques semaines. Nous ne savons pas où ils ont l'intention d'aller, ni qui les forcent à voyager. Mais nous savons qu'ils bougent et nous nous inquiétons de savoir ce que cela pourrait signifier. C'est pourquoi nous vous posons la question. Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose, senti quelque chose ? Que ceux qui veulent répondre lèvent leurs baguettes, nous les écouterons. Professeur McGonagall, merci. Lorsque nous sommes rentrés des vacances d'été, il nous est apparu que les réserves de potions ont été visitées. Mais il ne moquait pas beaucoup d'arrient. Un peu d'arbre du cap, de peau de serpent et d'écris-up. Rien d'un tout cas qui figure dans le registre des substances à surveiller. Nous avons donc pensé que c'était Peeves. Merci, professeur. Nous menons une enquête. Personne d'autre ? Bien. Mais il y a plus grave. Car cela ne s'était pas produit depuis le temps de... Voldemort. La cicatrice de Harry a recommencé à lui faire mal. Voldemort est mort. Voldemort n'est plus là. Oui, Drago, il est mort. Mais toutes ces choses que nous constatons nous amènent à penser que Voldemort ou une trace de Voldemort est peut-être de retour. Ce que je vais vous demander est délicat, mais il faut que je pose la question pour écarter cette hypothèse. Ceux d'entre vous qui possèdent la marque des ténèbres ont-ils senti quelque chose, ne serait-ce qu'un pincement ? Alors, Potter, on recommence à avoir des préjugés contre ceux qui portent la marque des ténèbres ? Drago, Harry, essayez simplement... Non, mais vous avez tous compris ce qu'il y a derrière tout ça. Harry veut revoir sa photo dans les journaux. Chaque année, au moins une fois par an, la Gazette du Sorcier publie une rumeur sur un retour de Voldemort. Aucune de ces rumeurs ne vient de moi. Ah bon ? Ce n'est pas ta compagne qui réveille son chef à la Gazette du Sorcier ? À la reprise d'espoir, Harry a attiré l'attention du ministère sur ce sujet. Et comme je suis ministre de la magie... Une élection que tu as remportée uniquement parce que tu es amie avec lui. Tu reprends la gel ! Il faut voir la vérité en face. Sa célébrité vous influence tous. Et quel meilleur moyen pour remettre le monde au Potter sur le devant de la scène que le fameux coup du massicatrice me fait mal ? Vous savez ce que tout cela signifie ? Que les marchands de Potter ont retrouvé une ouverte manière de calomnier mon fils avec ses ragots ridicules sur son ascendance. Drago, personne n'a jamais dit que ça pouvait avoir un quelconque lien avec ses ragots. Eh bien moi, quoi qu'il en soit, je trouve que cette réunion est une comédie et je préfère m'en aller. Mais non, mais ce n'est pas la bonne méthode ! Republique tous ! Il faut mettre au temps une stratégie ! Alors, résumons-nous. Tu as surpris à écouter une conversation. Une conversation à caractère privé. Et tu décides, sans qu'on te demande rien, sans aucune permission de t'en mêler et d'intervenir directement dans une affaire qui ne te regarde pas. Mon père vous a menti. Je le sais. Ils ont vraiment un retourneur de temps. Bien sûr qu'ils en ont un... Va-t'en d'ici maintenant. Quoi ? Ah non, on est venu vous aider. M'aider ? À quoi pourrait me permettre utile deux petits adolescents dans votre genre ? Mon père a prouvé qu'on n'a pas besoin d'être adultes pour changer quelque chose dans le monde des sorciers. Alors tu crois que je devrais t'autoriser à mettre le nez dans mes affaires simplement parce que tu es un Potter ? Il te suffit de porter un nom célèbre, c'est ça ? Non. Un Potter qui est un serpentard. Oui, j'ai appris des choses sur toi. Et un Potter qui en plus amène un Malfoy pour venir me voir. Un Malfoy qui pourrait bien être un Voldemort. Qu'est-ce qui me garantit que tu n'es pas du côté des forces du mal ? Mais... Ton information ne m'a rien appris. Mais la confirmation m'est utile. Ton père a menti. Et maintenant, allez-vous-en, tous les deux. Et cessez de me faire perdre mon temps. Il faut que vous m'écoutiez. Vous l'avez dit vous-même. Mon père a tellement de sang sur les mains. Laissez-moi vous aider à changer ça. Laissez-moi vous aider à corriger une de ces erreurs. Faites-moi confiance. Tu m'as entendu, jeune homme ? Je ne vois aucune raison de te faire confiance. Alors, va-t'en d'ici tout de suite. Avant que je te fasse partir moi-même. Viens, Albus. S'il y a une chose à laquelle nous sommes doués, c'est de savoir qu'on ne peut pas de nous. Je vois au moins une raison pour laquelle vous pourriez leur faire confiance, mon oncle. Ce sont les seuls à proposer leur aide. Ils sont prêts à prendre courageusement des risques pour ramener votre fils auprès de vous. Et je suis même sûre qu'ils prennent déjà des risques rien qu'en venant ici. C'est de Cédric que nous parlons. Oui, mais n'avez-vous pas dit vous-même qu'avoir quelqu'un à l'intérieur de Poudlard serait un avantage considérable ? Pourquoi ? Pourquoi voulez-vous courir en tel danger ? Qu'est-ce que cela peut vous rapporter ? Je vous le répète. Mon père a tellement de sang sur les mains. Je sais ce que c'est d'être l'autre. Votre fils ne méritait pas la mort. Nous pouvons vous aider à le ramener. Mon fils était ce qu'il y avait de plus beau dans ma vie. Tu as raison. Il a été victime d'une injustice. Une grossière injustice. Si tu parles sérieusement, nous sommes tous ceux qu'il y a de plus sérieux. Ce sera périlleux. On le sait. On le sait vraiment ? Delphi, peut-être que si tu étais disposée à les raccompagner ? Si cela peut vous rendre heureux, mon oncle. Vous êtes conscient que vous allez vous risquer votre vie simplement en essayant de vous emparer du retourneur de temps ? Nous sommes prêts à risquer notre vie. Sommes-nous vraiment prêts ? J'espère que vous en êtes capables. Je n'ai pas arrêté de répéter à drago que personne au ministère n'a jamais dit quoi que ce soit au sujet de ce campus. Les rumeurs ne viennent pas de chez vous. Je lui ai écrit après la mort d'Astoria pour lui demander si on pouvait faire quelque chose pour l'aider. Je vous disais qu'étant donné que Scorpius et Albus sont meilleurs amis, ils pouvaient pendant une partie des vacances de Noël venir chez nous. Mémouez-vous et revient avec une lettre ne contenant une seule phrase. Dis à ton mari de démentir une bonne fois pour toutes les allégations qui circulent à propos de mon fils. C'est une obsession. Il est terriblement malheureux, rangé par la souffrance. Je suis navré qu'il n'ait pas eu sa femme, mais par le caleçon de Merlin. C'est peut-être rien du tout. Je passe mon temps à vous dire à Hermione. Elle ? Les trolls vont peut-être parler de fête quelque part, les gens sont peut-être invités à un mariage, et toi, à vous, tu as peut-être mal à ta cicatrice parce que tu commences à prendre de l'âge. À prendre de l'âge ? Merci mon vieux. Je te cache pas qu'à chaque fois que je m'assoie, je fais « Ouh là là ! » Et ouais, « Ouh là là ! » Et puis l'autre pied, si tu savais ce que j'ai mal au pied. Arrête de raconter n'importe quoi que je vais le dire à maman. Non, tu feras pas ça. Si, Voldemort a pu survivre sous quelque forme que ce soit. Nous devons nous tenir prêts. Et j'ai peur. Moi aussi j'ai peur. Moi, vraiment me fais peur. À part maman. Harry, cette fois je suis décidée. Je ne jouerai pas à l'écorneille de Sfudge. Je ne cacherai pas ma tête dans le sable. Et peu importe si ça me rend très antipathique aux yeux de Drago Malfoy. À même temps, on peut pas dire que t'es jamais cherché à souligner ta réputation. Ah t'es... Touchez là, ça fait mal. Je peux faire pour envoyer un e-bou, non ? Ginny, Ça vient du professeur McGonagall. C'est au suivi d'Albus. Albus et Scorpius. Ils sont portés absents. Alors, il suffit d'avaler ça. Scorpius, il faut vraiment que je t'explique à toi, le puits de science et le génie en potion, ce qu'est le polynectar. Grâce au magnifique travail de préparation qu'a fait Delphi, on va pouvoir se transformer en buvant ça. Et dès que c'est comme ça, on nous laissera entrer au ministère de la magie. D'accord. Il y a encore deux points à préciser. Le premier, est-ce que ça fait mal ? Très mal, d'après ce que j'ai compris. D'accord, c'est bon à savoir. Deuxième point, est-ce que l'un d'entre vous sait quel goût à le polynectar ? Parce que moi j'ai entendu dire que ça avait un goût de poisson, et je vous le dis tout de suite. Si ça a le goût de poisson, je vomis. Je n'aime pas, je n'aimerais pas, et je n'ai jamais aimé le poisson. Tu peux considérer qu'on est prévenus. Ça n'a pas le goût de poisson. En fait, c'est plutôt rond. Ça fait mal, mais finalement, il y a un très léger arrière de poisson, mais il est quand même assez présent. Alors là, c'est... Oh, wow ! Double voix ! Ça n'exprime pas vraiment ce que je... J'ai même la voix d'Hermione ! Triple voix ! Très bien, à moi maintenant ! Ah non, non, non ! Si tu le fais, je le fais aussi. Trois, deux, un... En fait, c'est plutôt bon. Ah ! Ça devient moins bon ! Ça va nous faire un peu bizarre, non ? Va dans ta chambre ! Fuis immédiatement dans ta chambre ! Tu es un très mauvais fils. Vraiment abominable ! Qu'est-ce qu'en plus ? C'était ton idée que je sois lui et que tu sois Ron. Oula ! Eh, vous savez, il arrive très mal caché, mais mon oufle Ron commence à emplat prendre de la bedaine. On devrait y aller, garçon. Applaudissements. 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 Es-tu sûr que c'est là-dedans ? Mon oncle a eu l'idée d'inviter un fonctionnaire de la magie. Il lui a offert un verre et il a versé en douce un peu de vérité à Zérôme. Le fonctionnaire nous a tout de suite dit qu'il existait bien en retourneur de temps. Et il nous a même révélé où il se trouvait. Dans le bureau du ministère de la magie, en personne. T'as pas entendu ? Oh non ! Hermione ! Et papa ! Il faut se cacher. Euh, pas de cachette. Vous connaissez des sortillages d'invisibilité ? Est-ce qu'on va dans son bureau ? C'est ta écrit dans son bureau ! Mais je ne crois pas qu'il y ait d'autres endroits possibles ! Reculez-vous ! Allons, Mora ! Albus, tu es le seul qui puisse empêcher Hermione d'entrer ! Moi, pourquoi moi ? Nous sommes elle et lui ! Je ne peux pas, c'est impossible ! Hermione, je te suis très reconnaissante de t'inquiéter pour moi, mais il n'est absolument pas nécessaire que tu... Ron ! Surprise ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Alors comme ça, un mari maintenant doit avoir une excuse pour venir avoir sa femme. Il vaut mieux que j'y aille. Non, Harry, quoi que pense Drago, c'est que tu as lieu au sujet d'Albus. Il vaut mieux que tu te le retrouves pas dans... Ah oui, quand il a dit qu'il préfère que je Calbus, que ça passe au fils ! Ron... Moi, je pense qu'il vaut mieux s'exprimer que de tout garder à l'intérieur. Il le sait ! Parfois, nous disons des choses que nous ne pensons pas vraiment. Et si on dit des choses qu'on pense vraiment à un dans ces cas-là ? Ron, sincèrement, ce n'est pas le moment. Non, bien sûr. Au revoir, Trésor. Pourquoi tu m'en prie ? Je ne m'en prie jamais du tout. Et tu veux avoir accès ? Je veux rentrer dans mon bureau. Et si on avait un autre bébé ? Quoi ? Ou alors, peut-être pas un autre bébé, mais au moins des vacances. Je veux soit un autre bébé, soit des vacances. Et crois-moi, j'insiste, on pourrait peut-être en parler plus tard, mon Trésor. Peut-être, par exemple, en aller boire un verre au chevon-braveur. Qu'est-ce que tu en penses ? Si jamais tu as recommencé à mettre des boules puantes dans cette pièce, Merlin lui-même ne prendrait pas trop fort. Bon, de toute façon, nous devons aller voir les Meldu pour les mettre au courant des dernières nouvelles. Un bébé ou des vacances ? Je sais que tu es parfois assez extravagant, Ron-Hen. C'est bien pour ça que tu m'as épousé, non ? Mon petit côté diabétin farfelu. Et tu sentais poisson quand tu m'as embrassé tout à l'heure ? Bien vu. Je t'avais pourtant dit de ne pas manger ce sandwich au poisson palé. C'est vraiment bizarre tout ça. Très bon ton coup pour l'empêcher de passer. J'hésite en te t'applaudir ou dire que tu pousses un peu quand même. Embrasser ta tante comme ça, au moins 500 fois. Non mais Ron est un type très affectueux. J'essaie simplement d'aller donner son attention. Et puis j'ai réussi. Et puis, qu'est-ce que ton père t'a dit ? T'as entendu ? On devrait peut-être se détéchir. Elle va bientôt revenir. Où est-ce qu'Armien n'aurait bien pu cacher un retourneur de temps ? On va chercher dans les bouquins. Pourquoi est-ce que tu ne m'avais rien raconté ? Mon père m'a dit qu'il aimerait mieux que je ne sois pas son fils. Pas très passionnant comme celui de cette conversation, non ? Moi, je sais que ce truc sur Voldemort, ce n'est pas vrai. Toi aussi tu le sais. Mais parfois je me demande si mon père se dit comment est-ce que j'ai pu engendrer ça ? Ça reste quand même mieux que mon père. Je suis sûr qu'il passe la plus grande partie de son temps à se demander comment faire pour m'en débarrasser. On pourrait se concentrer sur ce qu'on est venu chercher. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas par hasard qu'on s'est rencontrés à Albus et qu'on est devenus amis. Et quel que soit le but de cette aventure, vous avez vu les livres sur cette étagère ? C'est du sérieux. Des livres interdits, des livres maudits. Comment est ton escorpus d'un gros problème émotionnel ? En eux, dans une bibliothèque. Tous les livres de la réserve interdits et d'autres encore. Grand noirceur de la magie, démon du 15ème siècle, sonnet d'un sorcier. Celui-là n'est même pas autorisé à coup de l'art. Ombre et esprit, le guide vénédeux de la nécromancie. C'est quelque chose ces livres-là, non ? L'histoire vraie du feu de pâle. Le sortilège de l'impérium et comment en abuser. Et puis, regardez ça. Mes yeux et comment voir au-delà d'eux par Sybille Trelawney. Un livre sur la divination. Et Raymond Granger déteste la divination. Ça, c'est une découverte. Ma première, qui est aussi ma quatrième, n'est pas dans la couronne, elle est dans le diadème. D'accord, un livre qui parle. Un peu bizarre. Mon second entre en scène, en créant de la gêne, et quand vient ma dernière... C'est une charade, il nous propose une charade. On va au cimetière. Qu'est-ce que tu as fabriqué ? C'est un peu bizarre tout ça. J'ai juste ouvert un livre, quand même. Ouah, c'est... Depuis que je suis sur cette planète, ça ne m'a jamais paru être une activité particulièrement dangereuse. Elle en a fait des armes. Elle a transformé les livres de sa bibliothèque en système de défense. C'est sûrement là qu'elle a caché le retournant de temps. Si on résout la charade, on le trouvera. Ok, alors... Mon premier, qui est aussi ma quatrième, n'est pas dans la couronne, elle est dans le diadème. Mon premier, pas dans la couronne, dans le diadème. Ça doit être un D, un B. Mon second entre en scène, en créant de la gêne. Trac, le trac. Et quand vient ma dernière, on va au cimetière. Heure, la dernière heure. D, trac, heure. D, trac, heure. Il faut trouver un lisse, la D, trac, heure. Fait de lisse ! Delphi, Delphi ! Concentrons-nous, Alphi. Ok. Concentrons-nous. Là, la domination des tracteurs, l'histoire véritable d'Asclaban. Je suis née autour d'une cage et je l'ai brisée avec rage. Dans ce sens, je me libère par le sang sacré de ma mère. Voldemort. Faites vite ! Faites vite ! Delphi ! Tu as remarqué qu'elle avait retrouvé son apparence d'origine ? Non, c'est que j'avais surtout peur qu'elle se fasse débrouiller par une bibliothèque, trou, quelque chose, n'importe quoi, sans lui, Voldemort ! Là, l'héritier de sa pantard, tu crois que c'est ça ? Albus ! Albus ! D'accord, ok. Voldemort. Euh, Voldemort, Voldemort. Ah ! Ah, euh, l'héritier de sa pantard, c'est de vrai de ça. Ah ! Je suis la créature que tu n'as pas vue. Je suis toi, je suis moi, un écho imprévu. Parfois derrière ou bien devant, nous sommes liés d'un lien constant. Albus ! Albus ! Ah ! Albus ! Non ! Réfléchis ! C'est tout ! Ah ! Ah ! Ah ! Un écho imprévu, qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, réfléchir, réfléchir, réfléchir. La seule chose que je sache faire, c'est réfléchir. Mais quand il faut que je réfléchisse, je n'y arrête plus. Ah ! Ah ! Non, 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 tu ne ferais pas ça, c'est vite rélovni. Ah ! On n'y est pas du tout. Albus, est-ce que tu m'entends ? Tu sais, pour un fichon tourneur de temps, réfléchis, Scorpius, réfléchis. Oh ! Oh ! Oh ! Nous sommes tous les derniers inconstants, parfois derrière ou bien devant. Mais oui ! Ça m'est sorti de la tête. Une ombre ! Tu es une ombre ! Ombre et esprit ! Ça doit être ça, sûrement. Est-ce que c'est... On a réussi ! On a vaincu la bibliothèque ! Telfie, tu es... Oh ! Tu parles d'une promenade ? C'est ça, Scorpius ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre ? On devrait le garder, non ? On l'a trouvé ? On a trouvé le retourneur de temps. Je n'aurais jamais cru qu'on y arriverait. Bon, maintenant qu'on l'a, le prochain objectif, c'est sauver Cédric. Le voyage ne fait que commencer. Ne fait que commencer et on a déjà failli mourir. Super ! Oh ! C'est la bonne décision. Tu parviens presque à m'avoir convaincu. Tu m'as dit d'être sincère avec lui, mais j'avais besoin d'être sincère avec moi-même. J'avais besoin d'écouter ce que mon cœur me disait. Harry, tu as un des plus grands cœurs qui soit, parmi tous les sorciers qui aient jamais existé. Et je ne pense pas qu'il t'ait dit de faire ça. Sauvé par la porte. Je ne resterai pas longtemps. Ça ira très vite. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? Je n'ai aucune hostilité à ton égard. Mais mon fils est en larmes et je suis son père. J'aimerais donc savoir pourquoi est-ce que tu empêches deux amis de se voir ? Je n'empêche rien. Tu n'empêches rien ? Tu as fait changer l'emploi du temps de l'école. Tu as menacé les professeurs à Albus lui-même. Pourquoi ? Je dois protéger mon fils. Le protéger de Scorpus ? Bane m'a dit qu'il sentait un nuage d'oie autour de lui, tout près d'Albus. Qu'est-ce que tu viens par là, Potter ? Es-tu sûr, vraiment sûr que c'est ton fils, Drago ? Retire immédiatement ce que tu viens de dire. Je ne te conseille pas de faire ça. Je le ferai quand même. Expédiat-bus ! Au bureau ! Je n'en vais pas, les bras ! Je me t'ai au bureau ! Je suis partie d'ici il y a à peine trois minutes. Pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est passé ? Désolée pour ta cuisine, Ginny. Non, ce n'est pas la mienne. La plupart du temps, ça arrive, il fait la cuisine. La vérité, c'est que moi non plus, je n'arrive plus à lui parler. À Scorpus. Surtout depuis qu'Astorien n'est plus là. Je ne peux même pas évoquer ce qu'il a ressenti en perdant sa mère. Tu ne peux pas parler à ton fils, ni moi au mien, et c'est ça l'essentiel. Pas la prétendue malfaisance de Scorpus. Tu es peut-être prêt à croire un centaure prétentieux sur parole, mais tu connais le pouvoir de l'amitié. Drago, quoi que tu penses ? Je t'ai toujours envié leur amitié à ces deux-là. Weasley et Granger. Moi, j'avais... Crabbe et Goyle ? De vous abrutis incapables de savoir dans quel sens on prend en balai. Mais vous, vous trois, vous étiez resplendissants, tu sais. On sentait que vous vous amidiez vraiment, que vous aimiez vraiment. Ce que je t'ai envié le plus par-dessus tout, ce sont ces amitiés-là. Moi aussi, je les ai enviés. Je dois protéger mon fils. Mon père aussi pensait qu'il me protégeait, du moins la plupart du temps. Les gens disent qu'être parent est le métier le plus difficile du monde, mais ils ont tort. C'est grandir qui est le plus dur. Seulement avec le temps, on oublie à quel point c'est compliqué. Mais il arrive un moment où il faut choisir ce que l'on veut être. Et quand ce moment est arrivé, je peux te dire qu'on a besoin d'un parent ou d'un ami pour nous conseiller. Et si on n'a pas d'amis et qu'on en est venu à haïr ses parents, on se retrouve tout seul. C'est tellement dur d'être tout seul. Moi, j'étais seul. Et c'est ça qui m'a projeté dans un monde vraiment sombre pendant longtemps. Tom Gédusor était également un enfant solitaire. Tom Gédusor, lui, n'est jamais revenu de ce monde vraiment sombre. Et il est devenu Lord Voldemort. Peut-être que ce nuage noir qu'a vu Baine le centaure autour d'Albus, c'est sa solitude, sa colère, sa haine. Ne perds pas le contact avec ton fils, Harry. Tu le regretterais. Et lui aussi, car il a besoin de toi. Et de Scorpius également. Alors, je récapitule le plan. On va utiliser un sort d'engorgement. Oui. Passe-moi ce savon si tu veux bien. Bien sûr. Tiens, cadeau. Ampli-fugato ! Je suis engorgé d'admiration. La deuxième tâche avait eu lieu dans le lac. Les concurrents devaient récupérer quelque chose qu'on leur avait volé. Et ce qu'on leur avait volé... C'était des personnes qu'ils aimaient. Cédric s'est servi d'un sortilège de tentabule pour traverser le lac à la nage. Il nous suffit de le suivre et de lui jeter un sortilège d'engorgement pour le faire enfler. On sait que le retourneur de temps ne nous laisse pas beaucoup de temps pour agir. Il faudra donc être rapide, trouver ses briques, lui envoyer un sortilège d'engorgement en pleine tête et le voir remonter à la surface. Loin de sa tâche, loin de la compétition. Mais tu ne m'as toujours pas dit comment nous allions arriver jusqu'au lac. Ouh ! Ça fait du bien. Je ne fais pas trop ça avant, mais quand on arrive à mon âge, on se contente de ce qu'on peut. Mais oui ! T'es un génie, Mimi Géniard ! Pardon ? Géniard ? Moi ? Géniard ? Je gins, là ? Vous m'entendez gins ? Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. En fait, comment je m'appelle ? Comment je m'appelle ? Mimi ? Non, pas Mimi. Myrtle. Mon nom, c'est Myrtle Elizabeth Warren. C'est mon nom. Un très joli nom. Mon nom. Et je ne suis pas, Géniard. Bon. J'étais là, Myrtle. Ça fait un moment que je n'avais pas vu ça. Des garçons dans mes toilettes pour filles. Ce n'est pas convenable, bien sûr, mais j'ai toujours eu un faible point de peut-être. Puis j'aimais bien les malfoilles aussi, mais un peu plus moderne. Enfin bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? On parle de toi dans les livres. Il doit bien y avoir un moyen de passer par ces tuyaux. Je suis partie partout. Mais vous parlez de quel endroit en particulier ? La deuxième tâche, celle qui a eu lieu dans le lac, il y a 25 ans, avec Harry et Cédric. Oui, oui, je vois. Quel dommage quand même que le plus beau ait dû mourir. Je ne veux pas dire par là que ton père n'était pas beau. L'anglais. Mais Cédric, Diggory, qu'est-ce qu'il était beau. Si vous saviez le nombre de filles que j'ai entendu prononcer des formules d'amour ici-même, dans ces toilettes. Et l'arme quand il a été emporté. Et non, Myrtle, et non, plongée dans le lac. Vous croyez que je peux vous aider à remonter le temps ? Il faut que tu gardes un secret. Oh, j'adore les secrets, j'adore les secrets. Je ne le dirai à personne. Croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Enfin, l'équivalent pour les fantômes. Avec ça, on peut voyager dans le temps. Je vais nous aider à plonger dans le lac. Ça m'a l'air amusant. Et on va sauver la vie de Cédric Diggory. On n'a pas de temps à perdre. Très bien. Ben, allez-y. Ah, cela va beau, justement. C'est lui qui mène directement au lac. Comment j'ai pu oublier ça ? Ah, bon. Bien sûr, c'est contraire à tous les règlements. Attendez, vous ferez ça plus tard, je suis en train de parler, là. Oui, oui, oui. D'accord, d'accord. C'est contraire à tous les règlements, mais cette école a toujours été vétuste. Donc, vous avez juste à sauter dedans et vous atterrissez directement dans le lac. C'est bon, reprenez vos trucs. Non, non, non. Merci beaucoup. Myrtle. Merci. Un peu pour toi et un peu pour moi. De la branchifleur ? Bonati, on va utiliser la branchifleur pour respirer sous l'eau ? Exactement comme l'a fait mon père. Tu es prêt ? N'oublie pas, cette fois, on ne doit pas se laisser surprendre pas le temps. Cinq minutes. On n'a pas plus. Avant de retourner dans le présent. Dis-moi que tout ira bien. Bla, bla, bla. Tout ira parfaitement bien. Tu es prêt ? Non, Albi, c'est-à-dire que j'ai besoin de préparation. Ouh ! J'aime les garçons courageux. Bon, bon d'accord, je suis prêt à tout ce qui va arriver alors. Là, voilà. Albus ! Albus ! Il n'est plus là. Il a disparu. Non, il est à l'extérieur de l'école. Mais il se dépasse toute heure. Maintenant, il a complètement disparu. Comment arrive-t-il à faire ça ? Il se sert d'un petit truc assez mignon. Mimi ! Oh, mon Dieu ! Vous étiez surprise ? Oh, j'ai tout fait pour qu'on ne me voit pas. Mais bonjour, Harry, bonjour, dragon. Vous avez encore fait des bêtises ? De quel petit truc il s'est servi ? Je crois que c'était un secret. Mais je n'ai jamais rien plus de caché, Harry. Et puis, tu deviens tellement gros en prenant de l'âge. Bon. Mon fils a besoin de ton aide. Qu'est-ce qu'ils fabriquent tous les deux ? Ton fils ? Il est parti sauver un très beau jeune homme. Un certain... Cédric Diggory. Mais Cédric Diggory est mort il y a de nombreuses années. Bah, que veux-tu ? Apparemment, ton fils, il est aussi entêté que toi. Exactement comme toi. Il a dû entendre ma conversation avec Amos Diggory. Est-ce qu'il aurait réussi à se procurer le retourneur de temps du ministère ? Non, c'est impossible. Le ministère en retourneur de temps ? Je pensais que vous l'avez détruit. Tout le monde fait des bêtises. Bon, est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce qu'il se passe ? Albus et Scorpus n'apparaissent ou ne disparaissent pas ici et là. Ils voyagent. Ils voyagent dans le temps. Applaudissements Abus ? On a réussi ? Abus ? Hé, Abus ? Abus ? C'est une feuille ! Sortez du lac, immédiatement, sortez ! Mademoiselle ? Mademoiselle ? Je ne suis pas mademoiselle, je suis la directrice de cette école. Le proviseur, mademoiselle Ombrage. Vous êtes madame la directrice ? Mais... Oui, je suis la directrice de cette école. Et quelle que soit l'importance donnée à votre famille, cela ne vous donne pas le droit de travailler n'importe où en faisant des bêtises. Il y a un élève dans le lac, il faut chercher des urgences. Je recherche mon amie, mademoiselle. Professeur ? Madame la directrice ? Euh... Un... Un élève de Poudlard. Son nom, c'est... Albus Potter. Albus... Potter. Albus Potter. Il n'y a aucun élève de ce nom dans cette école. D'ailleurs, il n'y a plus de Potter depuis des années. Et ce garçon a très mal tourné. Il ne repose pas trop en paix Harry Potter. Il repose plutôt dans un éternel désespoir. Il ne crée que des ennuis. Harry Potter est mort ? Auriez-vous volé quelque chose de bizarre dans ce lac ? Vous seriez-vous transformé en Stambourbe sans que l'on s'en aperçoive ? Harry Potter est mort il y a des années. Durant un confort straté contre l'école, il faisait partie de cette terroriste de Dumbledore que nous avons si courageusement vaincu. Maintenant, je ne sais pas à quel jeu vous jouez, mais vous perturbez les détraqueurs et vous gâchez complètement la fête de Voldemort. La fête de Voldemort ? Scorpius, merci beaucoup d'être venu me voir. Madame la vie. Scorpius, comme vous le savez, je pense que vous avez l'étoffe de préférant chef. Vous avez un sens né du commandement. Vous avez le sens pur et êtes un merveilleux athlète. Un athlète, madame ? Inutile être modeste comme puisse. Je vous ai vu sur le terrain de Kuditsch. Peu de vives d'or vous échappent. Vous savez, vous êtes un élève très estimé par tous les professeurs, en particulier par moi-même. Je n'aime pas terri de l'âge à votre sujet dans les dépêches que j'envoie en l'occurie. Le travail que nous avons accompli ensemble pour éjecter les élèves les plus dilettantes de cette école en afin d'un endroit plus sûr, plus pur. Vraiment ? Cependant, pendant les trois jours qui se sont écoulés depuis que je vous ai retrouvé dans ce lac lors de la fête de Voldemort, vous êtes devenu de plus en plus étrange et cette obsession pour Harry Potter. Mais... Vous n'arrêtez pas de poser des questions sur la bataille de Boudlard. La façon dont Potter est mort, les raisons de sa mort et cette fascination ridicule pour cette ridigorie. Scorpius, nous vous avons examiné pour voir si vous n'êtes pas victime d'un seul chelège ou d'un sort. Mais nous n'avons rien trouvé. Alors je vous le demande, que puis-je faire pour restaurer celui que vous étiez ? Vous pouvez me considérer comme complètement restauré. Ce n'était rien d'autre qu'une abomination passagère. Ah oui, nous pouvons donc poursuivre le travail en commun. Nous le pouvons. Pour Voldemort, brave et fort. Pour... ouais. Qu'est-ce qui a mal tourné ? Pourquoi Cédéric est-il devenu un manche mort ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui a raté ? Que quelqu'un m'éclaire dans ces ténèbres ? Tu es en retard. C'est ton bureau ? Tu es en retard et tu ne me présentes aucune excuse. Peut-être as-tu l'intention d'aggraver le problème. Tu es directeur de la justice magique ? Comment oses-tu ? Comment oses-tu me faire attendre, me mettre dans l'embarras et ne même pas t'excuser ? Je suis désolé. Père. Je suis désolé, père. Harry Potter. Poser des questions sur Harry Potter. Quoi de plus embarrassant ? Je ne t'ai pas élevé pour que tu m'infliges une humiliation à Poudlard, Scorpius. Une humiliation, père. Je te l'ai déjà dit. Poser des questions sur Harry Potter. Quoi de plus embarrassant ? Non, ce n'est pas possible. Pas toi, non. Tu ne peux pas être responsable. Scorpius. J'ai vu dans la Gazette des sorciers que trois sorciers avaient fait exploser des ponts pour voir combien de maudus ils allaient tuer. Quelle est ta part là-dedans ? Fais très attention à ce que tu dis, Scorpius. Les camps de maudus, les tortures, les opposants brûlés vifs. Quelle est ta part là-dedans ? Maman disait que tu étais mieux que ce que je pensais. Mais en fait, non. N'invoque pas son nom en vain, Scorpius. N'essaye pas de te servir d'elle pour marquer des points contre moi. Elle mérite bien mieux que cela. Non. Ces imbéciles qui font sauter des moldus, je n'en suis pas responsable. Même si c'est sûrement à moi que Luxury demandera de calmer le premier ministre moldu en l'iversant de l'or. Ta mère, t'as vraiment dit ça de moi ? Elle disait que grand-père ne l'aimait pas beaucoup. Qu'il la trouvait trop faible. Qu'elle appréciait trop les moldus. Mais toi, tu avais bravé cela et que tu l'avais épousé. Elle disait que c'était l'acte le plus courageux qu'elle ait jamais vu. Avec ta mère, il était très facile d'être courageux. Mais ça, c'était un autre toi. J'ai fait du mal. Tu as fait pire. Que sommes-nous devenus, père ? Nous ne sommes rien devenus, Scorpius. Nous sommes simplement ce que nous sommes. La famille des Malfoy. On peut toujours compter sur eux pour rendre le monde plus ténébreux. Cette affaire à l'école, qu'est-ce qui l'a provoqué ? Je ne veux pas être ce que je suis. Et comment es-tu venu à penser ça ? Je me suis vu sous un autre angle. Tu sais ce que j'aimais le plus chez ta mère, Scorpius ? C'est qu'elle arrivait toujours à trouver de la lumière dans l'obscurité. Elle faisait du monde, de mon monde en tout cas, quelque chose de moins ténébreux justement. Elle est plus présente en toi que je ne le pensais. Quoi que tu fasses, ne mets pas ta vie en danger. Je ne veux pas te perdre toi aussi. Oui, père. Pour Voldemort, brave et fort. Pour Voldemort, brave et fort. Je ne comprends toujours pas, j'ai beau chercher, sur tous les livres, je ne comprends toujours pas pourquoi Cédric est devenu un mange-mort. Y a-t-il vraiment aucune lumière pour moi ? Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Pourquoi je n'aurais pas le droit d'être ici ? Ce n'est pas encore prêt. Je travaille aussi vite que possible, mais le professeur Rogue est tellement exigeant et je dois écrire le devoir de deux manières différentes. Enfin, je ne me plains pas, hein. Désolé. Attends, attends, attends. Tu peux répéter depuis le début ? Qu'est-ce que tu dois faire ? Ton devoir de potion. Je suis très content de le faire et même reconnaissant. Je sais que tu détestes les devoirs et les livres et je ne t'ai jamais laissé tomber, tu le sais bien. Je déteste les devoirs ? Sûr que tu détestes les devoirs, tu es le Scorpion-Roi. Pourquoi tu as eu une histoire de la magie à la main ? Tu veux aussi que je te fasse ces devoirs-là ? Il a bien dit Rogue ! Il a bien dit Rogue ! On ne vous a jamais appris à frapper avant d'entrer ? C'est Vérus Rogue. C'est un honneur. Professeur Rogue suffira. Professeur Rogue suffira. Vous pouvez traiter tout le monde comme le sujet, mais sachez qu'on ne l'est pas tous. C'est vous qui détenez la réponse. Eh bien, cela me flatte. Si vous avez quelque chose à me dire, eh bien, je vous en prie, dites-le. Sinon, refermez avec vous la porte quand vous sortirez. C'est-à-dire que j'ai besoin de votre aide ? Je suis là pour vous servir. Mais je ne sais pas de quelle aide j'ai besoin. C'est-à-dire ? Travaillez-vous toujours pour Dumbledore ? Et êtes-vous encore son agent Rogue ? Dumbledore ? Mon travail pour Dumbledore n'avait rien de secret. J'enseignais dans son école. Non, vous étiez plus que cela. Vous étiez chargé de surveiller les manges morts à son compte. Vous étiez son conseiller. Nous, on pensait tous que vous l'aviez tué, mais en fait non. Vous avez sauvé le monde. Vous formez des allégations bien périlleuses, Scorpus Malfoy. Et sachez que porter votre nom ne vous empêchera pas d'avoir de très gros problèmes. Et si je vous disais qu'il existe un autre monde ? Un monde où Voldemort a été vaincu lors de la bataille de Poudlard par Harry Potter et les alliés de Dumbledore ? Qu'en diriez-vous ? Eh bien, je penserais que les rumeurs selon lesquelles Scorpus Malfoy a perdu la raison sont bien fondées. Un retournant de temps a été volé. Je l'ai volé avec Albus. Nous voulions ressusciter Cédric en revenant au moment de sa mort. Nous l'avons empêché de gagner la coupe des trois sorciers. C'est Harry Potter qui a remporté la coupe des trois sorciers. Justement, il devait la gagner avec Harry Potter. Mais nous l'en avons empêché en lui faisant subir une humiliation. Mais en faisant cela, nous l'avons transformé en quelqu'un d'autre. Un mange-mort. Mais je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il aurait pu faire s'il a tué quelqu'un ou quoi que ce soit. Cédric Vigori a assassiné Neville Longduba. Mais vous devriez le savoir ça. Mais oui ! Le professeur Longduba devait tuer Nagini, le serpent de Voldemort pour qu'ensuite que Voldemort lui-même le rejoigne. En détruisant Cédric, il a tué Neville Longduba. Vous comprenez, n'est-ce pas ? Stop, ça en est trop. Allez-vous-en avant que votre père n'apprenne ce que vous venez de dire. Vous aimiez sa mère. Je ne connais pas les détails, mais vous aimiez Lily. Pendant des années, vous avez joué la jandoue. Nous pensions tous que vous étiez un ennemi, mais en fait non. Vous avez, sans vous, on n'aurait jamais gagné la bataille. Comment je pourrais savoir cela, si je ne venais pas de cet autre monde ? Seul Dumbledore le savait, n'est-ce pas ? Vous aviez dû vous sentir si seul quand il est mort. Harry Potter disait que vous étiez l'homme le plus courageux qu'il ait jamais vu. Harry Potter est mort. Pas dans le nom qui est le mien. Il répétait tout le temps à son fils à quel point vous étiez courageux. Il vous trouvait tellement courageux qu'il a donné à son fils vos deux noms. Le vôtre est celui de Dumbledore. Albus Severus Potter. Pour le monde ! Pour Lily ! Aidez-moi, s'il vous plaît. Quelle est-ce que vous êtes-vous ? Quelle est-ce que vous êtes-vous ? Nous avons dû changer plusieurs places, mais nous avons fini par nous installer sous le seul connuir. Qui est-ce que vous ? Oh, vous verrez. Encore un geste et tu aurais une groulouille à passer cerveau et des bras en caoutchouc. On peut avoir confiance, Hermione. Il est de notre côté. Tu sais très bien que tu n'as jamais su écouter. A l'époque, tu étais une élève horriblement ennuyeuse. J'étais une excellente élève. Tu étais entre le passable et le moyen. Je te répète qu'il est de notre côté. C'est vrai, Hermione. La plupart des gens m'appellent Granger. Et je ne crois pas un mot à ce que tu dis, Malfoy. C'est de ma faute et celle d'Albus. Albus ? Albus Dumbledore ? Ce n'est pas de Dumbledore dont il parle. Il vaudrait mieux que tu t'assoies pour entendre ça. Rogue, quel honneur ! Qu'est-ce qu'il plaît à lui ? Je suis armé, très dangereux. Alors je te conseille fortement de faire très attention. On peut avoir confiance, Ron. Heureusement. Pardon, Muldore. Alors, vous êtes en train de me raconter que toute l'histoire de ces dernières années a été déterminée par le sort de Neuville Longue du Bas ? C'est un peu délirement. Ron, c'est la vérité. D'accord, vous êtes sûr parce que… Parce qu'il en sait beaucoup plus sur Rogue et sur nous tous. Il n'aurait jamais pu… Il a peut-être une excellente intuition. Non, pas du tout. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Nous sommes les seuls à pouvoir le faire. L'armée de Dumbledore a considérément rétrécit depuis sa grande époque. En réalité, il n'en reste pratiquement plus que nous. Mais nous avons continué à nous battre. En nous cachant sous leur nez. En faisant de notre mieux pour leur chatouiller les narines. Hermione est recherchée par la police. Et moi aussi, moi recherchée. Pour que je comprenne bien. Cet autre monde. Avant que vous ne vous emmêliez. Voldemort a été vaincu. Lors de la bataille de Kutla. Harry Potter est devenu directeur de la justice magique. Et vous, vous êtes devenu ministre de la magie. Je suis ministre de la magie ? Très bien. Et moi, qu'est-ce que je suis ? C'est-à-dire que… Vous vous occupez du… Magasin de farce des sorciers facétieux. Très bien. Alors, elle, elle est ministre de la magie. Et moi, je dirais que j'ai une boutique de farce et attrape. En fait… C'est-à-dire que… Vous vous occupez plus de vos enfants. Ah, génial ! J'imagine que tu leur mettes une beauté. En fait, c'est-à-dire que… En fait, ça dépend de… En fait, tous les deux… Tous les deux, vous… Vous avez des enfants. Un garçon et une fille. Vous êtes amoureux mariés, quoi. Enfin, tout ça. Ferme la bouche quand tu me regardes, Loiselet. Et Rogue, qu'est-ce qu'il fait dans cet autre monde ? Je suis mort, sans doute. Tu ne semblais pas trop étonné de me voir. Comment est-ce que je suis mort ? Courageusement. Et qui m'a tué ? Voldemort. Très contrarien. Enfin, j'imagine que le fait d'être tué par le Seigneur des Ténèbres, En personne, apporte une certaine gloire. Je suis désolé, Severus. Au moins, je ne suis pas marié avec lui. Quel sortilège avez-vous utilisé ? On a utilisé un sort d'engagement. Un simple charme du bouclier devrait faire l'affaire. Et ensuite, vous êtes parti ? Oui, c'est ça le problème. Le retourneur de temps nous permet seulement de rester pendant 5 minutes. Et celui-là aussi, il ne se déplace que dans le temps et pas dans l'espace ? Oui, c'est ça. On se retrouve au point même où on était. Intéressant. Dans ce cas, j'irai seul avec ce garçon. Ron, Rogue, je ne me fierai à personne d'autre que moi. Je crois que c'est trop important. Hermione, tu es la rebelle la plus recherchée du monde des sorciers. Quand est-ce que tu es sortie pour la dernière fois ? Il y a longtemps. Quand les Détraqueurs te verront, ils t'embrasseront. Ils aspireront ton âme. J'en ai assez de bivoter au jour le jour. Détamper des coups de force voués à l'échec. Voilà enfin notre chance de remettre le monde d'aplomb. On va au bord du lac, on remonte dans le temps, on bloque le sortilège et on revient en toute sécurité. Pour arriver à ce résultat, aucun risque n'est trop grand. Tu prends tous les risques ? Si on réussit la mission, elle est survie, Voldemort est tué et l'Ongurie disparaît. Mais je suis désolée que cela te coûte si cher. Il est parfois des coups dont on doit supporter la charge. Est-ce que je viens de citer Dumbledore là ? Non, je suis sûre que c'est du pur homme. Malfoy ! Espérons que cela va marcher. Ron ! Ron ! Qu'est-ce que tu as ? Oh non, je le savais. Il est arrivé la même chose à Albus. Il était temps de signaler. Tu peux encore marcher. Il peut partir et tout de suite. Ça a marché ? On a neutralisé le sortilège. Oui, ça a marché. Mais nous sommes à l'extérieur. Vous êtes à l'extérieur. Il faut de nouveau utiliser le retour dans le temps. Pour nous en fuir. Nous devons trouver un refuge. Nous sommes terriblement exposés. Trop tard. C'est un désastre. C'est moi qui cherche. Pas vous. Ron, je t'aime et je t'ai toujours aimé. Mais vous devez fuir. Allez-y. Tous les trois. Tout de suite. Quoi ? Quoi ? Quoi ? On pourrait pas d'abord parler de cette histoire d'amour ? Nous sommes encore dans le monde de Voldemort. Et j'en ai assez. Inversé le cours de la tâche. Changera tout. Mais ils vont vous embrasser. Ils vous transformerez le passé. Donc, ils nous l'aspireront pas. Allez-y. Tout de suite. Attends. On y va. T'es censé partir avec eux. Tu sais, moi aussi ils me cherchent et puis j'ai vraiment très mal à la jambe. En fait, je préfère rester ici. Attends. Nous donnons à ce garçon la meilleure chance possible. Une fille. Et un fils. Ça aussi, c'est une vie qui me plaisait bien. J'ai peur. Embrasse-moi. Allons vers le lac. Marche. Ne cours pas. Ils viennent de les embrasser. Pense à autre chose qu'en plus. Occupe-toi l'esprit. C'est froid. Terriblement froid. Je le sens comme un brouillard. Pense aux personnes que tu aimes. Pense aux raisons pour lesquelles tu fais ça, Scorpus. J'entends ma mère. Ma mère qui m'appelle. Mais qu'elle sait que je peux pas l'aider. Pense à Albus. Tu es prêt à tout donner pour Albus ? Tu es prêt à tout sacrifier pour Albus ? Il suffit d'une personne. Je n'ai pas pu sauver Harry pour Lily. Alors maintenant, je me mets au service de la cause dans laquelle il croyait. Et il se pourrait bien que j'ai commencé à y croire moi-même. Le monde change et nous changeons avec lui. Ma situation est meilleure, mais le monde ne l'est pas. Je suis prêt. Professeur Raj ! Professeur Ombrage ? Avez-vous entendu la nouvelle ? Nous avons attrapé cette traître de Sandburg, Hermione Granger. Elle était simplement là-bas. C'est formidable. Avec vous, Granger était avec vous. Avec moi, vous vous trompez. Avec vous, est-ce qu'en plus Malfoy ? Un élève qui m'inquiète de plus en plus. Désolé professeur, mais nous sommes en retard pour les cours. Si, vous êtes en retard pour les cours. Pourquoi n'avez-vous pas pris la direction de l'école ? Pourquoi allez-vous dans le lac ? Depuis combien de temps avez-vous des soupçons ? Depuis bien longtemps. Et j'aurais dû agir bien avant ! Depuis bien. Elle a toujours été trop théâtrale. Ça ne lui a jamais réussi. Maintenant, on ne peut plus reculer. Spéro, patronome ! Le patronus de l'île ? Étrange, n'est-ce pas ? Ceux qui viennent de l'intérieur. Maintenant, allez, vas-y, fonce. Et remonte le temps. Merci d'être ma lumière dans les ténèbres. Allez, cours. Et Dialbus ! Dialbus et Bruss ! Que je suis fier. Qu'ils portent mon prénom. Maintenant, allez, vas-y, fonce ! Doors, 06. Où va ? Doors! C'est successif ! Aux filles bleus ! ardon ! C'est Trading Germac over ! ... Ouah... On l'a échappé, Ben. Tu as vu cet homme sirène ? Ce type avec... et la chose là-bas. Oh, waouh ! Albus ! En tout cas, c'était bizarre. J'ai cru voir Cédric commencer à enfler et puis d'un coup, il a dégonflé. Je me suis retournée vers toi et tu avais ta baguette à la main. Albus, c'est toi ? Oui. Je suis content de te revoir. Tu m'as vu il y a deux minutes. Il s'est passé beaucoup de choses entre le temps. Attention, tu vas me noyer. Comment t'es habillé ? Comment je suis habillé ? Et toi, comment t'es habillé ? Ah oui, c'est ça, François. J'aime pas d'or sur lui. Ça a marché ? On a réussi à faire quelque chose ? Non, et c'est magnifique. Quoi ? On a tout raté ? Oui, et c'est fantastique ! Scorpius, t'as encore mangé trop de bonbons ? Ah, c'est toujours ! Bien albusien, j'adore. Maintenant, je commence vraiment à m'inquiéter. Oui, Albus, ça va ? Il y a Harry Potter, et Jimmy, et Magonagal, et... Salut, père. Bonjour, Scorpius. Vous êtes tous là ? Le Mimi, vous a tout dit. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est vous qui revenez dans le voyage dans le temps. On racontait-le donc ? Où est-il passé ? On revient d'où ? Je l'ai perdu, Albus. Je l'ai perdu, le retourneur de temps. Tu as perdu quoi ? Il serait peut-être temps de cesser la comédie, Albus. Je crois que vous avez quelques explications à nous donner. Je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire. Alors, récapitulons. Vous êtes sortis illégalement du coup de l'art express. Vous vous êtes introduis par effraction au ministère de la magie. Vous avez pris tout seul la décision d'apporter des transformations dans le passé. Ce qui a eu de très lourdes conséquences. Oui. Vous avez perdu un nombre considérable de personnes. Vous avez tué votre père. Et en agissant ainsi, vous avez ressuscité le pire sorcier que le monde des sorciers n'ait jamais connu. Et provoqué l'avènement d'une nouvelle ère de domination des forces du mal. Ce n'est pas très brillant. Est-ce que vous avez conscience de l'étendue de votre stupidité ? Oui, professeur. Oui. Professeur, si je puis me permettre... Vous ne pouvez pas me permettre. Ici, c'est mon école. Et ce sont mes élèves. Alors c'est moi qui choisirai la pénition qui leur sera infligée. Ça paraît juste. Je devrais vous expulser. Mais, tout bien considéré, je pense qu'il serait plus sûr pour vous de rester sous ma surveillance. Vous serez donc en retenue pendant, disons, le reste de l'année. Pas de nouvelle pour vous. Vous pouvez abandonner toute idée de sortie à prix au l'art. Et cela, à titre définitif. Mais ce n'est qu'un début. Qu'est-ce que j'ai manqué ? On considère généralement comme une forme de courtoisie de frapper à la porte avant d'entrer dans une caisse. Hermaine Grandjeure. C'est peut-être cela que vous avez manqué. Si je pouvais aussi vous donner une retenue à la ministre, je ferais. Conserver un reteneur de temps ? Mais quelle stupidité ! Pour ma défense... Et dans une bibliothèque ? Vous l'avez conservée dans une bibliothèque ? C'en est presque risible. Minerva. Professeur, mec de la gale. Vos enfants n'existaient plus ! C'est arrivé dans mon école, sous ma direction. Après tout ce que Dumbledore a fait, je ne pourrais plus supporter de me regarder dans une glace. Je sais. Votre intention de sauver Cédric était honorable, sinon à viser. Et il semble que vous avez eu le premier bravoureux, Scorpius. Vous aussi, Albus. Mais la leçon que votre père lui-même a souvent négligé de retenir, c'est que la bravoure n'existe pas la bêtise. Il faut toujours réfléchir. Réfléchir à ce qui est possible. Un monde dominé par Voldemort et... Un monde atroce. Vous êtes si jeunes. Vous êtes tous si jeunes. Vous n'avez aucune idée de la nurseur des guerres entre sorciers. Vous vous êtes montré irresponsable avec un monde qui dans son existence est adjuré au lourd sacrifice consenti par certains d'entre nous, parmi lesquels quelques-uns de mes plus chers amis. Et des vôtres. Oui, professeur. Oui, professeur. Allez, sortez, tout ce dont vous êtes. Retrouvez-moi sur le teneur de temps. Albus ! Albus ! Hé, Albus ! Albus ! Agréable. Très agréable manière de se faire réveiller. Au moins, ça ne fait pas peur. Tu sais, depuis que j'ai subi la situation la plus effrayante que tu puisses imaginer, je résiste très bien à la peur. Tu peux m'appeler le malfoge sans angoisse. Le scorpus sans peur. Très bien. Tu sais, normalement, me retrouver en permanence pendant toute l'année me rendrait vraiment dépressif. Mais là, qu'est-ce qu'il peut me faire d'autre ? Amener Voldy et ses amis pour me torturer ? Non. Tu fais peur quand tu es de bonne humeur. Tu savais ça ? Et en plus, tu sais, tout à l'heure, quand je suis allée voir Rose et qu'elle m'a appelé tête de pain frais, j'étais vraiment heureux. J'ai presque eu envie de l'embrasser. En fait, j'ai vraiment tenté de l'embrasser. Mais elle m'a donné un coup de pied au tibia. Je ne suis pas sûre qu'ignorer la peur soit très bon pour ta santé. Tu ne te rends pas compte à quel point c'était horrible là-bas ? Je détestais vraiment tout. À part Paulie Chapman qui avait un faible pour toi. Cédric était vraiment quelqu'un de différent. Il était noir, horrible. Et j'ai même découvert un autre Scorpius. Maléfique. Toujours en colère. Et qui plus est, que tout le monde respectait. Oh là là, c'était vraiment terrible. Mais tu as changé les choses. Tu as saisi la chance de retrouver le temps tel qu'il était. De te retrouver toi-même. J'ai été mis à l'épreuve et j'ai simplement fait ce que je devais être. Tu crois que moi aussi j'ai été mis à l'épreuve ? Moi aussi je l'ai été, non ? Non, je ne pense pas. Du moins pas encore. Tu te trompes. La chose vraiment stupide, ce n'était pas d'avoir remonté le temps une première fois. Tout le monde peut commettre cette erreur. La chose vraiment stupide, c'était d'avoir assez d'arrogance pour recommencer. On l'a fait ensemble, Albus. Et pourquoi j'étais tellement décidée à le faire ? À cause de Cédric ? Vraiment, non. J'avais quelque chose à prouver. Mon père a raison. Il n'était pas volontaire pour vivre ses aventures. Alors que moi, c'était complètement ma faute. Et si tu n'avais pas été là, t'aurais pu plonger dans les ténèbres. Mais cela n'est pas arrivé. Et on doit t'en féliciter autant que moi. Écoute, quand les Détraqueurs m'ont attaqué et que Céverus m'a demandé de penser à toi, même si tu n'étais pas là, Albus, tu te battais. Tu te battais à mes côtés. Qui plus est, sauver Cédric n'était pas une mauvaise idée en soi, dans la tête. Mais, tu sais bien qu'il ne faudra plus jamais faire ça. Oui, je sais. Je le sais parfaitement. Bon, si tu le sais, tu veux bien m'aider à détruire cela. Je suis sûre que tu as raconté à tout le monde qu'il était au fond du lac. On peut dire que le Malfoy sans angoisse est un assez bon venteur. Nous devrions le dire à quelqu'un. Le dire à qui ? Tu veux vraiment confiance au ministère pour qu'il ne le garde pas une deuxième fois ? Non. Il n'y a que nous qui savons à quel point cet objet est dangereux. Donc, ce sera à nous de le détruire. Faisons en sorte que personne d'autre vit ce que nous avons vécu. Non. Faisons en sorte que revenir dans le passé devienne une chose du passé. Tu es assez fier de cette formule, non ? J'ai travaillé toute la journée. Je vous le répète encore une fois, c'est contraire au règlement et on est en pleine nuit. Il faut que je voie mon fils. Je sais qui vous êtes, monsieur Potter. Mais même vous, vous devez comprendre que les règles ne permettent pas aux parents ni aux professeurs d'entrer dans l'enceinte de l'une des maisons sans une autorisation expresse de... S'il vous plaît, Craig, cessez d'arragassant. Vous avez une autre message ? C'est bien. Madame la directrice, je suis... Il est parti ? Je vous laisse... Oui. Et le jeune Malfoy ? Ah, non. Alors, nous avons fouillé cette école de fond en comble. Craig, vous avez du travail. On n'a pas déjà connu ça. Cette fois, il y a quelque chose qui semble pire encore. Tu lui as parlé avant ? Oui. Et tu es venu dans nos enfants et tu lui as parlé, Harry ? Tu le sais très bien. Qu'est-ce que tu as dit à notre fils ? Je ne sais pas. J'ai essayé d'être sincère comme tu me l'avais recommandé. Je n'ai rien dit de spécial. Et tu as réussi à te contrôler ? Le ton est monté jusqu'à quel point ? Je ne pense pas que je... Tu crois qu'il est parti parce que je lui ai de nouveau fait peur ? Harry, je peux te pardonner une erreur. Peut-être même deux. Mais plus tu fais d'erreurs, plus il devient difficile de te pardonner. Un confrigo ? Un soin explosif devrait suffire. Certainement pas ! Pour quelque chose comme ça, il faut un stupéfix. Quoi ? Tu veux qu'on passe des jours à ramasser les petits morceaux de retournant de temps dans la volière ? Non. Bombardard alors ? Tu veux réveiller tout le voisinage ? Non. Utilisons plutôt un expérior mus. A la base, ils étaient détruits comme ça. Certainement pas ! Ça a déjà été fait, justement. Essayons quelque chose de nouveau, quelque chose d'amusant. d'amusant ? Écoute, Amuse, le choix d'un sort est très important. C'est un aspect très sous-estimé de la magie moderne. Un aspect très sous-estimé de la magie moderne. Vous êtes vraiment extraordinaires tous les deux. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? J'ai pensé qu'il était important de la prévenir pour lui expliquer ce qu'on va faire. Tu comprends ? Ça la concerne aussi. Qu'est-ce qui me concerne ? De quoi vous parlez ? Il faut détruire le retourneur de temps. Après ce que Scorpius a vu après la deuxième tâche, je suis vraiment désolée. On ne peut pas retourner dans le passé une fois de plus. On ne peut pas sauver ton cousin. Ton hibou disait si peu de choses. Imagine, le pire monde possible est multiplié par deux. Des gens qu'on torture, des détraqueurs partout, mon père mort, moi jamais née, un Voldemort despotique, un monde cerné par les forces du mal. Voldemort était au pouvoir, il était vivant. Et c'était horrible. Humilé Cédric l'a changé en quelqu'un de complètement différent. Il est devenu un mange-mort. À cause de ce qu'on a fait, un mange-mort. Et même un assassin, il a tué le professeur long du bas. Dans ce cas, bien sûr, il faut détruire le retourneur de temps. Tu comprends ? J'irai même plus loin. Je dirais que Cédric aurait compris. Nous le détruirons ensemble et ensuite nous irons voir mon oncle pour lui expliquer la situation. Merci. Jolie cette marque. Ouais. Dans le cou, je ne l'avais pas vue jusqu'à maintenant. Les ailes. C'est ça, ce que les moldus appellent un tatouage. Ah oui. Oui, c'est un auguré. Vous n'en avez jamais vu en cours de soin aux créatures magiques ? Ce sont des oiseaux noirs à l'air sinistres qui crient quand la pluie les menace. Les sorciers croyaient autrefois que le cri de l'auguré annonçait la mort. Dans mon enfance, ma tutrice en avait un dans une cage. Ta tutrice ? Elle disait qu'il criait parce qu'il voyait bien que j'allais mal finir. Elle ne m'aimait pas beaucoup, elle fait mia rôle. Elle ne me gardait que pour avoir de l'or. Dans ce cas, pourquoi tu t'es fait tatouer son oiseau ? Il me rappelle que c'est à moi de construire mon avenir. C'est cool. Peut-être que moi aussi je vais me faire tatouer un auguré alors. Les rôles étaient des mangements extrémistes. Allez, passons à la destruction. Cône-frigo, Stupéfix, Bombardin, lequel on choisit ? Rends-nous le retourneur de temps. Quoi ? Scorpius, qu'est-ce qu'il te prend ? Il t'appelait l'auguré. Il t'appelait l'auguré dans l'autre monde. L'auguré ? J'aime bien ça. Elle te l'aurait ! Faut qu'à fuir ton abus ! Et ce n'est que le premier maléfice que je vous ai lancé. Je pensais qu'il me faudrait vous en jeter encore beaucoup d'autres. Mais vous êtes bien plus facile à contrôler qu'Amos. Les enfants, en particulier les enfants mâts, sont si naturellement malléables, n'est-ce pas ? Maintenant, nous allons remettre tout cela en ordre une bonne fois pour toutes. Mais pourquoi ? Mais quoi ? Mais qui es-tu ? Albus, je suis le nouveau passé. Je suis le nouveau futur. Je suis le nouveau futur. Je suis la réponse que ce monde a cherché. Je n'arrive absolument pas à comprendre ça. Puis dans certains mondes, vous ne soyez même pas mariés. Ron, je ne sais pas quel mai, sache, tu essaies de me faire passer, mais il me reste dix minutes avant qu'une délégation groupe là et de me parler des problèmes de sécurité à Greencott. Non, mais je veux dire, ça fait si longtemps qu'on est ensemble, si longtemps, qu'on est mariés vraiment si longtemps. Ron, si c'est une façon de m'annoncer que tu veux une séparation, alors soit clair que je te rembrocherai avec cette plume. Non, t'es-toi, tu voudrais bien perdre pour une fois ? Je veux au contraire qu'on fasse un renouvellement de nouveau de mariage. La première fois qu'on l'a fait, on était jeunes et complètement ivres. Et bon, pour être franc, je ne m'en souviens plus très bien. La vérité, c'est que je t'aime sacrément, Herman Ranger. Et ce, peu importe combien de temps a passé, j'aimerais bien avoir l'occasion de le dire devant plein de gens, encore une fois, et sans avoir bu. Tu es adorable. Et toi, tu es en caramel. Harry, Ginny, et Dingo, quel plaisir de vous voir. Les rêves que je faisais à propos de Voldemort, ils auront commencé. En fait, ils n'ont carrément pas cessé. Et Albus a disparu une fois de plus. Scorpus aussi, McGonagall a fait fouiller toute l'école, ils sont partis. Je vais convouer le mort. tu te feras rien, tout va bien, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Albus, je l'ai vu hier soir. Où ? Alors, j'étais au Prélard avec Neuville pour voir un verre ou deux de whisky pour feu, comme ça nous arrive de temps en temps. On refaisait le monde, comme ça nous arrive aussi. Et bon, on est entrés assez tard, très tard. Et on avait un peu bu. Et je me demandais quel conduit emprunté parce qu'on préfère parfois éviter ceux qui sont trop étroits ou trop torturés. Tu pourras venir au fer en compte étrangles ? Ils n'ont pas pris la fuite. Ils passent simplement un petit moment tranquille. Il s'est trouvé une copine plus âgée que les... Une copine plus âgée ? Et un canon en plus. Elle porte un magnifique manteau rouge. J'ai aperçu sur le toit près de la violière et près de la volière avec Scorpus qui te donne la chandelle. Attends, le manteau rouge de la fille, il était en cuir de crocodile ? Cuir de croco, oui, exactement. Il parle de... Delphi Diggory, la nièce de Hamos Diggory. Il s'agit encore de Cédric. Et elle, annule les gobelins ! où sont-ils ? Harry Potter, que puis-je faire pour vous ? Et Drago Malfoy, c'est mon jour de chance. Je sais que vous vous êtes servi de mon fils. Je me suis servi de votre fils ? Non, monsieur, c'est vous, vous qui vous êtes servi de mon fils magnifique. Dites-nous tout de suite où se trouvent Albus et Scorpus, sinon vous en subirez toutes les conséquences. Et pourquoi devrais-je savoir où ils sont ? Vous n'êtes pas trop âgés pour la prison d'Azkaban, Amos. La dernière fois qu'on les a vus, ils étaient en compagnie de votre nièce sur une tour de Poudlard juste avant leur disparition. Mais enfin, je n'ai aucune idée de ce que vous... Ma nièce ? Vous ne reculerez devant aucune bassesse, n'est-ce pas ? Oui, votre nièce. Vous allez nier qu'elle était là avec eux sur votre instruction express. Oui, je le nis, je n'ai pas de nièce. Si, vous en avez une. Elle est infirmière et elle travaille ici. Votre nièce, Delphine Diggory. Mais je sais que je n'ai pas de nièce car je n'ai jamais eu ni frère ni sœur et ma femme non plus n'en avait pas. Comment est-ce possible ? Il faut absolument que nous sachions qui elle est. Et tout de suite ! Qu'est-ce qu'on fait sur Terre en Prudit ? Le tournoi des Trois Sorciers, la dernière tâche, le labyrinthe. Nous sommes revenus chercher Cédric. Oui, il est temps que l'autre soit épargné une bonne fois pour toutes. Nous allons chercher Cédric et en faisant cela, nous ressusciterons le monde que tu as vu, Scorpius. L'enfer ? Tu veux ressusciter l'enfer ? Je veux un retour à la magie pure et dure. Je veux la renaissance des ténèbres. Tu veux que Voldemort revienne ? Le seul véritable maître du monde des sorciers. Vous avez fait en sorte que la seconde tâche soit un peu embrouillée par la magie. Il y a eu dans celle-ci des interventions venues du futur et je ne vais pas prendre le risque d'être découverte ou détournée. La troisième tâche est propre et nette. Alors on va commencer par là. D'accord ? On n'arrêtera pas Cédric et peu importe ce que tu nous forceras à faire. On sait que Cédric doit absolument remporter le tournoi avec mon père. Oh mais je ne veux pas seulement que vous l'arrêtiez. Je veux que vous lui infligiez une humiliation. Il faut qu'il s'envole de ce labyrinthe tout nu sur un balai constitué d'un assemblage de plumeaux violets. L'humiliation vous a déjà emmené dans ce monde ? Elle nous y emmènera à nouveau. Ainsi, la prophétie sera t'accompli. Ah parce qu'il y a une prophétie ? Quelle prophétie ? Tu as vu le monde comme il devait l'être, Scorpius. Et aujourd'hui, nous allons nous assurer de son retour. Certainement pas. On ne t'écoutera pas, qui que tu sois et quoi que tu vas nous forcer à faire. Mais bien sûr que vous obéirez. Je devrais te servir de l'hyperium. Je devrais prendre le contrôle sur moi. Non. Pour réaliser la prophétie, il est obligatoire que ce soit toi, pas une marionnette à ton image. Tu dois être celui qui humiliera Cédric. Donc, le sortilège de l'hyperium ne suffira pas. Je vais devoir te forcer à obéir par d'autres moyens. Vas-y, fais de ton pire. Compte sur moi. Non. Albus, quoi qu'elle fasse, il faut que tu sortes ou pas que tu fasses ceci ? Comme je le pensais, voilà qui semble t'effrayer beaucoup plus. Surtout, quoi qu'elle peut fasse. Elle de l'homme, Scorpius ! Je vais... Quoi ? Quel résultat crois-tu obtenir ? Un ratage dont on parlera chez tous les sorciers ? Une tâche sur le nom de ta famille ? Un nouvel autre sacrifié ? Tu veux que j'arrête de faire souffrir ton seul ami ? Alors, obéis-moi. Non ? Albus, arrête, s'il te plaît ! Scorpius, Albus, tout le monde vous cherche. Craig, va-t'en, va chercher du secours ! Qu'est-ce qui se passe ? Attends, tu n'as pas. Vous n'avez donc pas compris. On ne joue pas à des jeux d'enfants. Vous, vous m'êtes utile. Vos amis, pas du tout. J'ai mis du temps à découvrir ton point faible, Albus Potter. Je d'abord pensais que c'était l'orgueil. J'ai pensé que c'était le besoin d'impressionner ton papa. Et puis, je me suis rendu compte que ton point faible était le même que celui de ton père. l'amitié. Tu vas faire exactement ce que je te dis. Sinon, Scorpius mourra comme cet autre est mort. Vol de mort reviendra et l'auguré se tiendra à ses côtés selon les termes de la prophétie. Lorsque les autres seront épargnés, lorsque le temps sera retourné, lorsque des enfants invisibles assassineront leur père, alors le seigneur des ténèbres reviendra. Cédric, c'est l'autre. Et Albus, l'enfant invisible qui tuera son père en réécrivant le cours du temps pour permettre le retour du seigneur des ténèbres. Maintenant. Tu crois pouvoir te battre contre moi ? Non, mais je peux te défier si je suis prêt à sacrifier nos vies. La prophétie doit être accomplie et elle le sera. Les prophéties peuvent être démenties. Tu te trompes, bonhomme, les prophéties expriment le futur. Si, comme tu le disais, la prophétie était inévitable, qu'est-ce qu'on fait ici à essayer de la réaliser ? Tes actes sont contraires à tes pensées. Tu nous traînes dans ce labyrinthe juste parce que tu crois qu'il faut l'aider à se réaliser. Mais si on suit la même logique, on peut aussi l'en empêcher, lui faire obstacle. Tu parles trop, bonhomme. Elle donne l'heure au charpuce. Tu l'as voulu l'épreuve, elle l'use. Elle est là et on va la réussir. Alors vous allez mourir. Oui, nous allons mourir. Mais nous allons être contents de mourir en sachant que nous avons réussi à te faire échouer. Ne perdons pas de temps. Elle donne l'horis. Elle t'arrête. Brateligo, n'approchez pas. Mais tu es Cédric Diggory. J'ai entendu crier. Il fallait que je vienne voir. Dites-moi qui vous êtes, créature. Je peux très bien vous combattre. Cédric ? Tu nous as sauvés. Représentez-vous une tâche à accomplir, un obstacle à affranchir. Parlez. Dois-je vous vaincre également ? Non. Tu dois nous libérer. C'est ça la tâche. Et m'en s'y parait. Et m'en s'y parait. Et maintenant ? Je peux continuer ? Aller jusqu'au bout du labyrinthe ? J'ai peur que tu me doives aller jusqu'au bout. Alors j'y vais. Cédric ? Ton père t'aime beaucoup. Quoi ? J'ai pensé qu'il était important que tu le saches. D'accord. Merci. Albus. Non, attends ! Le retournant de temps s'est remis en marche. Regarde ce qu'elle est en train de faire. On doit la rattraper. Et vite ! Qu'est-ce qu'on a fait ? On devait... On devait rattraper le retournant de temps. On devait essayer de l'arrêter. M'arrêter ? Vous croyez donc m'avoir arrêtée ? Vous avez sans doute miné les chances d'utiliser Cédric pour plonger le monde dans les ténèbres. Mais j'en ai fini avec ça. Après tout, peut-être avais-tu raison, Scorpius. Peut-être que l'on peut faire obstacle aux prophéties, que l'on peut les empêcher de s'accomplir. Une chose est certaine, en tout cas, c'est que je ne me servirai plus de vous pour quoi que ce soit. Petites créatures incompétentes, insupportables, je ne perdrai plus de précieuses secondes avec vous. Le temps est venu d'essayer quelque chose de nouveau. Non ! Non ! Pas ça ! Le retourneur de temps, il a été détruit ? Complètement détruit. On est coincés dans le temps. Quelle que soit l'époque où nous sommes, quelles que soient les intentions de défi. On dirait que le coup de l'art n'a pas changé. Oui, en effet. Mais nous devons nous enfuir avant qu'on se fasse repérer. Nous devrons arrêter Delphi ! Scorpius ! Je sais, mais comment ? Elle a dû lui jeter un sac. un sortilège de confusion. Elle l'a jeté à tout le monde. Elle a fait semblant d'être une arturnière. Elle a fait semblant d'être sa nièce. J'ai vérifié au ministère, mais il n'y a aucun dossier sur elle. C'est une ombre. Spécialiste réveillot ! Bien quoi, ça vale bien la peine d'essayer, non ? Nous ne savons rien. Nous pouvons simplement espérer que cette pièce nous révèle des secrets. Vous auriez-vous pu dissimuler quoi que ce soit ? C'est une chambre spartiate. Là, c'est pas notre point. Nous devons sûrement caché quelque chose. Ou le lit. Qu'est-ce que vous cachez ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? On devrait peut-être tous s'arrêter un peu et réfléchir à... Qu'est-ce que c'était ? C'est... Je ne suis pas censé comprendre. C'est du fourchelang. Et qu'est-ce que ça disait ? Je... Comment le pourrais-je ? Je n'ai plus été capable de comprendre le fourchelang depuis la mort de Voldemort. Et ta cicatrice, vous l'avez vu mal ? C'est... Ça disait bienvenue à l'auguré. Je pense qu'il faut que je lui demande de s'ouvrir. Alors, fais-le. Ou est-ce que c'est que ça ? Ou est-ce que c'est que ça ? Lorsque les autres seront épargnés ? Lorsque le temps sera retourné ? Lorsque les enfants invisibles assis au moment un père ? Alors, le seigneur des ténèbres reviendra. Une prophétie ! Une nouvelle prophétie ! Cédric ! Cédric, c'était l'autre ! Lorsque le temps sera tourné, c'est elle qui le retournera de temps, non ? Elle l'a sûrement. Mais pourquoi aura-t-elle besoin d'Albus ou Scorpus ? Je crois que j'ai la réponse à cette question. Je ferai renaître des ténèbres, je ramènerai mon père. Elle ne peut pas être. Mais non ! Comment serait-ce même possible ? Voldemort a eu une fille. Non, non, non ! Pas ça ! Tout, mais pas ça ! L'un de nous deux devrait lui parler, tu ne crois pas ? Bien sûr ! On va lui dire bonjour, monsieur le moldu. Est-ce que vous avez vu une sorcière passer par là ? Nous sommes des élèves de Poudlard, qui se sont enfuis parce qu'on ne pouvait pas assumer nos erreurs. Mais c'est bien ça. Tu sais ce qui m'énerve le plus ? C'est que mon père va croire qu'on nous avons agi délibérément. Non mais Albus ! Vraiment ! On est coincés dans le temps, et toi, tout ce que tu penses, c'est de savoir ce que ton père pourrait en penser ? Je ne vous comprendrai jamais tous les deux. Il y a beaucoup de choses à comprendre. Mon père est assez compliqué. Concentrons-nous sur le fait que nous n'avons ni baquette magique, ni balai volant, et encore aucun moyen de retourner dans notre temps. Tout ce que nous avons, c'est notre intelligence, et aussi... Non ! En fait, notre intelligence, c'est tout ce que nous avons, et on doit arrêter cette folle ! Bonjour les enfants ! Pardon ! Vous voulez que je vous donne des bonbons ? Regardez, bonbons, j'en ai beaucoup, si vous savez. On a toujours le temps. Approchez, n'ayez pas peur. Regardez, c'est une belle journée pour faire une petite balade. Je sais où elle est maintenant ! Tu as compris ce qu'il veut ? Regarde la date, en bas du journal. 31 octobre 1981. Mais je ne vois pas en quoi c'était le moment et... Le jour de la mort de mes grands-parents. L'attaque contre mon père quand il était bébé. Le moment où le maléfice s'a rebondi sur lui. Elle n'essaie pas d'accomplir la prophétie. Elle essaie d'empêcher la grande. La grande ? La grande prophétie. Celui qui a le pouvoir de vaincre le seigneur des ténèbres approche. Il ne sera de ceux qui l'ont par trois fois défié. Il sera né lorsque mourra le septième mois. Non ! Dans 24 heures, Voldemort se jettera à un maléfice à lui-même en essayant de tuer Harry Potter bébé. Delphi veut empêcher que ce maléfice soit lancé. C'est de ma faute. Je lui ai dit que le principe même des prophéties a été contestable. Il faut prévenir nos parents. Et tout de suite ? On raconte-toi à mon grand-père et à ma grand-mère ? Et leur dire qu'ils ne verront jamais leur fils grandir. Elle est suffisamment forte. Je le sais et tu l'as vue. Albus, je sais que ta grand-mère est quelqu'un d'incroyable. Mais il faut qu'elle supplie Voldemort de laisser Harry en vie. Sinon, Harry ne pourra pas vivre. On ne peut pas lui faire ça. Dumbledore ? Dumbledore est vivant ? On le met dans le coup. On fait comme toi avec Rogue. Scorpius, il y a des centaines de livres qui parlent du fait que Dumbledore n'était pas... Attends, attends. Il faut parler au futur. Il faut envoyer un message à mon père. Et comment comptes-tu faire ça ? Sa couverture ? Elle l'enveloppe dans sa couverture ? En effet, il fait froid. Scorpius, mon père a toujours cette couverture. Ça ne marchera pas. Si on écrit un message maintenant, il le verra beaucoup trop tôt. On y perd du temps. Que sais-tu des potions d'amour ? Quel est l'ingredient qu'elles contiennent toutes ? Eh bien, ils contiennent de la poudre de dacre et de l'eau. Mais qu'est-ce que ça a à voir là-dedans ? Moi et mon père, nous nous sommes disputés le jour de la rentrée à Coudlard. Ça, je le sais bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'on y pensait ici. J'ai jeté la couverture à travers la chambre. Elle est tombée sur la potion d'amour qu'oncle Ron m'avait donnée pour rire. Il est très drôle, cet oncle Ron. La potion s'est renversée. Elle a imbibé la couverture. Et je sais d'une manière certaine que ma mère n'a pas laissé mon père toucher à quoi que ce soit dans cette chambre depuis que je l'ai quittée. Je ne vois toujours pas où tu vas en venir. Qu'est-ce qui réagit à la poudre de nacre ? On dit que la poudre de nacre réagit avec de l'encre de démisguise, ce qui crée une réaction fluorescente. Est-ce que l'encre de démisguise est visible à l'œil nu ? Eh bien, non en effet. Et on écrira un message à mon père pour qu'il le lise dans le présent. Et alors ? D'accord, super. Maintenant, il ne manque plus qu'à trouver de l'encre de démisguise. Tu vois cette femme là-bas ? C'est bâtie de la tour de Zach. Une des plus grandes écrivaines du monde des sorciers. Une écrivaine digne de ce nom. Doit forcément avoir de la teinture de démisguise quelque part, non ? D'accord, faisons ça. Mais n'oublie pas qu'il faut aussi prendre la couverture à ta grand-mère. Je n'arrive pas à croire qu'elle nous ait laissé la couverture. Tu sais, quand tu passes tes vacances à la blanchisserie du village, tu en apprends des choses. Bon, maintenant qu'est-ce qu'on écrit ? On lui dit où on est. Et surtout quand on est. Ça y est ! Je sais ce que je vais écrire. J'espère qu'il va comprendre. Notre avenir en dépend. Scripto ! C'est bizarre de te trouver ici. Tu penses que c'est de ma faute s'il est parti ? Harry, il a été kidnappé par une puissante sorcière des forces du mal. Comment cela pourrait-il être de ta faute ? Je l'ai fait fuir. Je l'ai fait fuir vers elle. Non, c'est faux. Je suis désolée, Gilles. J'ai fait tellement d'erreurs dans ma vie. Tellement de gens sont morts pour le survivant. C'est Voldemort qui a tué. Cette couverture, c'est tout ce qu'il me reste, tu sais, de ce jour d'Halloween et de leurs souvenirs. Et pendant que... Elle a des taches. La potion d'amour de Ron a attaqué l'étoffe et l'a tachée. Regarde ça. Elle est fichue. Complètement fichue. Harry, ces taches, elles sont phosphorescentes. Il y a quelque chose d'écrit. Un lieu, une date. Papa, à l'aide. Godric's Hollow, 31 d'octobre, 81. C'est un message. Ce brillant garçon nous a donné un message. Vite, ramenons les autres. C'est notre seule chance de l'arrêter. Godric's Hollow, ça doit faire je ne sais pas combien de temps. C'est une impression que j'ai où il y a plus de moldu qu'avant. C'est devenu un endroit à la mode pour passer le week-end. Ne vous inquiétez pas, il est sûr. On s'est expliqué au chemin. Bon, maintenant que tout le monde est là, comment est-ce qu'on va faire pour remonter le temps ? Je pensais que ça pouvait nous servir. C'est un vrai. Il fonctionne. Tu avais un retourneur de temps depuis tout ce temps ? Il n'y a pas de mal à ça. Attends, attends un peu. Ça a l'air que ton fils... Vas-y, finis ta phrase que je te démarre. Pas de problème, Drago. Ça suffit. Je vous rappelle qu'on a des enfants. Il y a un monde à sauver aussi. Alors baissez vos baguettes. Et tout de suite. Je suis désolé, mais c'est que toutes ces rumeurs à propos des origines de mon fils sont fausses. Ce retourneur de temps appartient à ma famille depuis très longtemps et je savais qu'il me servirait un jour et ce jour est arrivé. Tu aurais pu avoir des ennuis au ministère. Je sais, je sais, mais je n'ai pas le temps de m'excuser. Nous devons partir tout de suite. Bon, vous connaissez votre équipe, votre mission. Si l'un d'entre nous est tué, on continue la mission. On va y arriver. Je pensais que ça a marché ? Oui. Maman ! Albus Severus Potter, tu ne veux pas savoir à quel point on est content de te revoir. On peut s'embrasser aussi, si tu veux. Ok, maintenant, où est cette Delphi ? Elle est ici. On pense qu'elle essaie de te tuer, papa. Avant que Voldemort ne lance le maléfice qui va l'atteindre lui-même. Elle essaie d'empêcher la prophétie de se réaliser. Attendez un peu. Si elle voulait tuer Harry Potter, pourquoi ne l'a-t-elle pas déjà fait ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh oui, elle avait tout le temps de se tuer sur sa false identité, quand elle se faisait passer pour la nièce de Hamos. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait ? Elle a un autre objectif. Et si elle l'empêchait Voldemort de tuer Harry Potter ? Si Voldemort n'avait pas tenté de tuer Harry Potter. Il serait devenu encore plus puissant. Si Harry Potter ne vit, alors la prophétie n'existait pas. Attendez, vous êtes en train de me dire qu'on va se battre pour protéger Voldemort ? Oui, comme ça. Bon, je dois devenir Voldemort. Comme ça, on pourra la tâter, et la trouver, et la tuer. D'accord ? On te met un morfoseré en lui, papa ? Oui, je pense que tu peux le faire. Très bien. Et ensuite ? Facile, on se cache, on l'amène ici, et on la fronce. Ensemble. Mais n'oubliez pas, elle est très puissante. Oui, on le sait. Bon, Hermione, je t'en prie. Morfos ! Harry, ça va... Wow, je sens que ça va être génial. Tout se passera bien, maman, tu sais ? Je le sais, tout simplement, j'essaierai tout. Mais je ne peux pas avoir l'homme que j'aime dans un bloc de l'homme que je haisse. Je l'aimais bien, Delphine. Et c'était la fille de Voldemort ? Ils sont très doux pour attraper des innocents dans leur fil et être pressés. Tout est de ma faute. Tout va bien se passer, j'en suis sûre. Vous ne devriez pas me suivre. Si vous tenez à votre vie. Lord Voldemort, c'est moi, moi qui vous suis. Eh bien, parlez avant que je ne vous tue. Je suis votre fille, Seigneur. Menteuse. Je ne vous connais pas. Je suis l'enfant de Bélatrix Lestrange et votre enfant. Je suis née dans le manoir des Malfoyes après la bataille de Poudlard. Une bataille que vous allez perdre. Je suis venue vous sauver, Seigneur. C'est Rodolfus Lestrange, le roi et le mari de Bélatrix, qui, à son beau tour d'Azkaban, m'a annoncé qui j'étais et m'a révélé la prophétie que j'étais destinée à réaliser, pensez-il. Je suis votre fille. Et pourquoi est-ce que je devrais vous croire ? C'est cela, ma contre-preuve ? Je suis l'Augurère du Seigneur des Ténèbres et je suis prête à tout donner pour vous servir. C'est par moi que vous avez appris à faire ça ? J'ai essayé de suivre le chemin que vous aviez tracé. Je n'avais encore jamais rencontré de sorcière ou de sorcier qui eût tenté d'être mon égal. J'ai consacré ma vie à devenir une enfant dont vous pourriez être fière. Je vois qui tu es. Je vois qui tu pourrais être. Ma fille. Père ? Ensemble, nous serons les sorciers les plus puissants de ce monde. Père ? Tu as superbement dupé cet Albus et ce Scorpius pour moi. Père ? Je ne crois pas vous avoir parlé d'Albus ou de Scorpius. Viens, Delphi, approche. Viens. Harry, tu vas le regretter. Vous allez tous le regretter ! Expose-toi ! Sur la porte. Excellia, Harry. Tu es quoi exactement ? Je t'observe depuis très longtemps, Harry Potter. Je te connais mieux que ne te connaissais mon père. Et tu crois savoir où sont mes faiblesses ? Tu vas mourir. Et tout seul. Papa ! Tiens, tiens. Au revoir, Albus ! Au revoir, Albus ! Au revoir, Albus ! Non ! Papa ! Pas toi ! Tu as tué mon père. Et tu es le prochain. Et je fais la porte. Je suis désolée. Je suis désolée. Merci. 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 Trois, deux, un. Allez, allez, allez. Je t'ai mieux aussi parce qu'ils applaudissent à fond notre magnifique équipe technique. J'espère déjà que ça vous a plu. Sinon, ensuite, après, tous les acteurs et toute l'équipe technique, je tenais aussi à remercier, du coup, tous les CPE, ainsi que le proviseur. Je ne sais pas si il est là. Ainsi que toutes les personnes de la loge et de l'intendance, grâce à lesquelles on a pu répéter. Et bien entendu, la maison des lycéens sans laquelle, ben, tout cela serait pas possible. Voilà. à remercier les personnes qui vous ont accueillies tout à l'heure, donc, Patou, Mathieu, Thinéa, Inès, les représentants. Je pense que vous avez le droit de savoir comment est-ce que ça s'appelle les acteurs. Non. Oh non. Vous me trouvez dit. Ouais. Faites un tri en cours. Nathan. Nathan, qui était au fond du coup, il y a la fumée. Et Eliott. qui a joué d'ambrose. Un autre film. Et un livre au fond du livre. Nermine. Et Viens. Francesca. C'est un vrai. Fanny, qui mène à l'hôpital du Côte d'Hôpital. Antoinette, il n'y a que drabeau. Adrien Ron. Et il y a un bon joueur. Jérémy en Scorpus. Julia en Harry Potter. Annaëlle en Jeannie Weasley. Juliette, Mathieu Lagarde. Alicaine Loisemont. Laura en Dole de l'Eure et Sombra, c'est incroyable. Mélane Élise aux Lumières. Mélane Lumières aussi. Kathleen au Rideau. Mélanie en Vol de Mort. Florent ! Florent ! Et là, il faut qu'on fasse du tout. À toute façon… Juliette, Moir… …ensuite, ouais… Donc la pièce, elle a été filmée, du coup, je ne sais pas si vous aurez accès au lieu peut-être, on verra ça après. Ensuite, si jamais vous avez aimé ce spectacle Vous avez envie de le revoir Ou vous avez invité de la famille, des amis On joue mardi à 19h Aussi Et on a oublié quelqu'un Emery Cartman Je crois qu'on a ressourrié quelqu'un Mehdi comme metteur en scène Du coup, il y a un stand de l'Unicef là-bas Et passez-y beaucoup de temps